... Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus malgré la conjoncture délicate. Certes, à l'époque d'Andréa Doria, on craignait d'autres épidémies plus graves. Je pense entre autres à la peste. On en guérissait moins souvent. Mais pour ce qui nous concerne, nous allons donc effectivement nous intéresser aujourd'hui à cette ville. dont j'avais déjà traité une page d'histoire l'année dernière. Je pense que certains d'entre vous étaient présents. Je rassure ceux qui ne l'étaient pas, on peut tout à fait prendre l'histoire de Gênes au fil des siècles. Puisque effectivement, nous allons nous intéresser, après avoir traité finalement grosso modo l'Antiquité, et surtout le Moyen-Âge l'année dernière, à un siècle d'histoire. J'ai appelé ça le siècle d'Andréa Doria. Alors c'est comme toutes les expressions de ce genre, « siècle de Périclès », « siècle de 1914 », ce n'est pas toujours très exact sur un plan comptable. Mais il s'agit de faire valoir quelque chose de fort. Alors il se trouve quand même que, figurez-vous, dans le cas d'Andréa Doria, une figure dont je vais vous parler dans un instant, pour introduire mon propos, dans le cas d'Andréa Doria, figurez-vous que ce monsieur, ce personnage extrêmement important, pas que de l'histoire génoise, vous allez l'entendre dans un instant, mais aussi de l'histoire européenne, eh bien Andréa Doria a vécu jusqu'à l'âge de 94 ans. Il était né en 1466, et il est mort en 1560. Et donc, quelque part, la notion de siècle est assez correcte. Même si, je le dis tout de suite, évidemment, le parcours, la vie de ce personnage n'a pas été, on va dire, pour l'essentiel, consacré aux arts. Or, vous le savez, ce qui m'intéressait dans ce que je vais vous dire, ce que je vais vous raconter, c'est bien sûr cette mise en perspective, comme toujours, de l'histoire et, bien sûr, de la production artistique. Je serai donc, je vais dire, malheureusement un peu plus bref sur les nombreux épisodes historiques qui jalonnent ce siècle qui est très riche pour ce qui concerne l'histoire de Gênes, en particulier. Et, en effet, notre personnage a plutôt été un condottier, un militaire, je vais y revenir. Toutefois, et c'est d'ailleurs ce que vous montre l'illustration qui se trouve à l'écran, et je vous renvoie au dossier que vous avez sous les yeux, la page de couverture, où, en effet, je vous ai mis un détail, c'est un détail, d'une peinture allégorique qui est censée représenter Flora, où il y a apparemment un flottement concernant le titre de cette œuvre. Pour d'autres, ce serait une Vénus. On devine sa main qui dépasse en bas. Et ce que vous apercevez derrière, ce qui sert de toile de fond, c'est une vue de la ville de Gênes, telle qu'elle était en 1561. Et le peintre, qui est un peintre d'origine flamande, Jan Matsys, a représenté avec une certaine fidélité ce qu'était le paysage urbain de la ville dont nous allons parler, même si l'image que vous avez là nous représente l'état de la ville, lorsque nous aurons atteint la fin de cette conférence, puisque, en effet, vous voyez que nous sommes juste l'année qui suit, effectivement, la disparition du grand homme génois. Alors, que voit-on sur cette image ? Eh bien, en fait, on voit le palais que vous apercevez ici. C'est comme ça qu'on l'appelle, le palais, le Palazzo del Principe, le palais du prince. C'est, en fait, le palais d'Andrea Doria. C'est quel bâtiment ? Eh bien, regardez, on aperçoit des fortifications au, on va dire, deuxième plan. Et si je les suis en allant vers la droite, je tombe sur un bâtiment avec des jolies fenêtres et puis un beau jardin, eh bien, c'est là. Là, vous êtes, effectivement, sur le Palazzo del Principe. Donc, ce qui veut dire, vous l'avez peut-être déjà remarqué, qu'il y a une petite entorse au vocabulaire utilisé, puisque ce palazzo devrait être plutôt désigné comme une villa, puisque nous sommes hors les murs de Gênes. Certes, juste à une des portes, et même, on va dire, la porte la plus importante qui ouvre vers l'ouest, cette route qui longe la Côte Ligure vers Savona, mais cette porte s'appelle la Porta San Tommaso, mais toutefois, ce bâtiment est bien à l'extérieur. Il est extramuros, et à ce titre-là, un bâtiment extramuros, ça s'appelle une villa, même si on peut parler ici, vous l'avez compris, d'une villa suburbaine, bien évidemment. Ce terme de palais peut s'expliquer, finalement, pour deux raisons. D'abord, à cause de la qualité de l'homme qui l'a occupé, cet homme d'État très considérable de l'histoire génoise, ce qui a été André Adoria, d'une part, et d'autre part, parce qu'au XVIIe siècle, dans les années 1620-1630, mais ce sera l'objet d'une autre séance génoise, car je compte bien aborder une troisième et dernière et ultime fois l'histoire de cette ville. Il nous reste encore quelques belles pages à parcourir. Eh bien, c'est au XVIIe siècle seulement que Gênes va effectivement se doter d'une nouvelle enceinte. Celle que vous apercevez ici, sur la peinture de Messis, est une enceinte qui remonte en fait au XIVe siècle. Mais attention, vous le devinez, en regardant ce que vous avez sous les yeux, ce ne sont pas des fortifications dans le style du XIVe siècle. Vous avez compris qu'elles ont été re-bastionnées au XVIe, justement à l'époque où André Adoria avait pris le pouvoir pour évidemment affronter les progrès que les armes à feu avaient effectués depuis quelques temps. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, à partir du moment où, au XVIIe siècle, on a étendé la muraille au-delà, au-delà bien sûr, du Palazzo del Principe, de la demeure d'André Adoria, celle-ci devenait en effet à ce moment-là un palais. Donc, c'est justifié, ce terme palais, en tout cas à partir du XVIIe siècle. Donc voilà, pour poser quelques jalons. Évidemment, je crois que si André Adoria voyait cette image, il serait profondément choqué par ce qu'il voit derrière sa demeure. Imaginez à l'époque quelque chose, et ça se voit sur le détail de la peinture de Messis, quelque chose de beaucoup plus bucolique, d'autant plus que ce que vous avez sur l'illustration de couverture, c'est finalement l'inverse de ce que vous voyez sur ma photo. Moi, ma photo, elle est prise de la mer. La mer est juste derrière moi, finalement, et je suis pratiquement là, à l'endroit où se trouvait le front de mer, à peu de choses près. Car cette villa était une villa maritime qui donnait sur la mer. Donc, c'est la façade côté mer, d'où les belles loggias que vous apercevez, bien sûr, au premier plan. Mais il y avait un jardin de l'autre côté. C'est celui que vous voyez ici, mais que vous ne verrez plus aujourd'hui. Oui, parce qu'au XIXe siècle, chemin de fer oblige. Vous savez que l'Alligurie, c'est une chaîne de montagne qui plonge dans la mer. Pas trop le choix pour établir une ligne de chemin de fer à peu près cohérente. Donc, on n'est pas dans Harry Potter, il n'y a pas de train à partir comme ça un peu au hasard. Il faut effectivement une vraie ligne de chemin de fer. Et donc, elle est passée, évidemment, vous l'imaginez, sur ces terrains. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, vous ne voyez plus ces jardins nord qui apparaissent encore sur cette peinture. Donc, tout ça pour vous dire que, par ailleurs, ce que vous voyez ici, c'est, même si vous ne voyez qu'une partie de la villa, du palais, ce n'est, en fait, que la demeure a dans son état définitif. Car, en effet, le chantier de cette villa, qui a commencé dès les années 1527-1528, on verra que c'est le moment où Andrea Doria prend justement le pouvoir à Gênes, eh bien, le chantier a continué bien après sa mort, entre autres sous son petit-neveu, qui a été son successeur, Gian Andrea Ier, qui a vécu jusqu'au début du XVIIe siècle. Et on peut dire que, s'il fallait résumer les choses, que le chantier du Palazzo del Principe a pris un bon siècle. Et le jardin, à commencer même par la fontaine de Neptune que vous avez recevé au premier plan, tout cela date du XVIIe siècle ou de la fin du XVIe, ce dont je ne parlerai pas, puisque moi, je vais m'arrêter, donc, à peu près au moment de la mort d'Andrea Doria, c'est-à-dire de la première phase de la construction de cette villa, de ce palais, qui est un petit peu moins ample que ce que vous voyez aujourd'hui, mais qui possédait, en effet, déjà de très beaux jardins, même si, nous l'avons dit, ces jardins ont été remaniés par la suite au temps de son héritier. Alors, je vous propose d'avancer tout de suite sur une première image, Andrea Doria, le voilà, qui est ce monsieur ? Effectivement, c'est quelqu'un dont le destin, il faut le dire, tout à fait exceptionnel. Les Doria, ça, on en avait parlé d'ailleurs l'année dernière, c'est une des très grandes familles, très anciennes familles de Gênes. Vous savez qu'il y a quatre grandes familles qui ont marqué l'histoire de Gênes dans un premier temps, après d'autres familles, bien sûr, se sont agrégées à cette histoire, ce sont les Doria, les Grimaldi, les Fieschi et les Spinola. Donc, les Doria faisaient partie de ces grandes familles, très importantes, qui ont joué un rôle capital dans l'histoire de Gênes, tout au long du Moyen-Âge, et encore après, vous le voyez, mais avec des tas de branches. Alors, disons-le clairement, Andrea Doria, c'est la branche d'Onalia, qui est une branche secondaire. Il était en plus, il est devenu orphelin, il n'avait pas beaucoup de biens familiaux, et ce cadet, on pourrait dire, de famille, un petit peu marginal, n'a eu d'autres ressources, comme beaucoup de personnalités de sa qualité, de se reconvertir dans le job de condottière, un travail à plein temps, mais qui fonctionne bien dans l'Italie de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. Ce sont, vous savez, ces hommes de guerre qui signent des condottas, avec des républiques, des principautés, le pape parfois, en échange, bien sûr, de bons et loyaux services militaires. À charge pour eux de recruter des troupes, ou, ce sera le cas d'ailleurs souvent pour Doria, des navires, puisqu'il a combattu, et sur terre, et sur mer, étant d'origine génoise, évidemment, il avait forcément quelques gènes nautiques qui se sont imposées parmi les talents qu'il a pu mettre au service d'autrui. Donc, ce personnage, en effet, a commencé une carrière de condottière. Il a servi d'abord au service des papes, comme gardes rapprochés des papes, et puis ensuite, surtout à la fin du XVe siècle, vous avez un pape innocent 8, il est mort en 1492, qui était un pape de la famille Cybo, S-C-Y-B-O, qui est une famille chénoise. Donc, évidemment, relation oblige, il a pu trouver un emploi assez facilement. Sinon, il a travaillé pour les Montefeltres d'Urbino, puis les Della Rovers, qui ont succédé au Montefeltre à Urbino, ce qui, d'ailleurs, a peut-être eu des conséquences sur certains choix esthétiques ou artistiques. Parce que, bien qu'étant un soudard, au départ, c'est quelqu'un qui a vu, effectivement, des lieux, qui étaient des lieux pris d'assaut, on va dire, par les grands artistes du moment, transformation des intérieurs, des palais, des églises. Il a vu ça à Rome, il a vu ça, bien sûr, à Urbino, grande capitale artistique, vous le savez, au tournant du XVe et du XVIe siècle. Et puis, il va servir les papes, ensuite, Léon X, Clément VII, autre pape Médicis, et il va servir, d'ailleurs, en même temps, la France. Effectivement, il va se mettre au service de François Ier, à partir de 1516, l'année suivante, Marignan, pour lequel, à ce moment-là, il combattait surtout sur mer. On est à l'époque, en effet, où il avait acheté des navires, des galères, et donc, ces galères génoises, qui étaient d'ailleurs réputées, ont été, je dirais, le moyen pour lui de se vendre auprès, donc, vous voyez, de princes extrêmement importants. Et donc, j'en arrive à cette peinture, qui est tout à fait émouvante, puisqu'elle a été commandée par le pape Clément VII, qui a proposé de peindre son condottier préféré, son amiral préféré. Nous sommes en 1526, c'est-à-dire peu de temps avant qu'il revienne à Gênes pour, en fait, ça va se passer comme ça, prendre le pouvoir. Pourquoi prendre le pouvoir ? Parce qu'en 1526, Gênes est tenue par une famille qui penche du côté, plutôt, de Charles Quint. Nous sommes en pleine guerre d'Italie, guerre opposant les Habsbourg, d'une part, et les Valois, donc la France, d'autre part. Dans la mesure où Doria, évidemment, est dans le camp français, vous aurez compris qu'il avait du mal à rentrer à Gênes, à cette époque. Il avait pourtant déjà acheté cette propriété, où il va construire bientôt ce palais, cette résidence. Il l'avait acheté, donc, en 1521, précisément, à un membre d'une autre famille aristocratique génoise, les Lomé Lino. L'endroit s'appelait Fassolo. Il faudrait appeler, pour être juste cet endroit, Villa Doria Fassolo. Ce serait, en fait, le nom qu'il faudrait lui apporter. Et donc, la peinture que vous apercevez ici a été réalisée par Sebastiano del Piombo, qui est un peintre du nord de l'Italie, de la région de Venise, mais qui a fait le gros de sa carrière comme fonctionnaire pontificale, nous sommes surnoms de del Piombo, les plombs. Et il a donc travaillé, au moins jusqu'en 1527, de manière assez assidue auprès des papes. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a réalisé ce très beau portrait, effectivement, d'Andréa Doria, dont vous remarquez, évidemment, qu'il n'est plus tout jeune. Je rappelle qu'il est né, effectivement, en 1466. On est en 1526, à ce moment-là. Je crois qu'il faut le rappeler. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui va, finalement, s'imposer politiquement à un âge assez avancé. Donc, Andréa Doria, personnage dont, vous le voyez, est parti d'une carrière militaire et qui va, à un moment donné, en effet, devenir, et on y reviendra, évidemment, l'homme fort de Gênes, lorsque revenu en 1527 avec l'armée française dans la ville, effectivement, l'année suivante, 1528, il décide de rompre avec son patron, François Ier, pour se rallier à Charles Quint. Ce qui a été considéré, vous l'imaginez, comme une trahison. Alors, c'est un choix capital, on y reviendra, puisque, pour l'histoire de Gênes, cela marque le début d'une longue lune de miel avec l'Espagne. En effet, les Génois seront désormais, je dirais, liés au destin de l'Empire des Habsbourg, pour le meilleur dans un premier temps, plutôt au XVIe siècle, plutôt pour le pire, au XVIIe siècle. Et ce faisant, effectivement, il faut rappeler que c'est Andréa Doria qui est à l'origine de ce revirement, et c'est ce qui, bien sûr, va assurer son pouvoir, car il devient l'homme de Charles Quint et avec cela, tous les honneurs. Il devient prince de Melfi, chevalier de la Toison d'Or. Il est également capable d'obtenir, par ce biais de Charles Quint, l'annexion de la dernière ville ligure qui résistait à Gênes, Savona. Et donc, quelque part, c'est lui qui achève de constituer, finalement, la République de Gênes dans sa territorialité. D'autant plus qu'en 1528, il en profite pour se marier et il épouse une peretta uso di mare, qui était donc la veuve du marquis del Careto, qui était un territoire, une sorte de fief situé à l'ouest de la Ligurie, toujours un peu, là aussi, indépendant par rapport à la République, qui donc rentre, là aussi, dans le patrimoine de la République de Gênes. Donc, un moment, vous voyez, très important pour l'histoire de la ville, c'est à ce moment-là, finalement, que se constituent, finalement, les bases qui vont être celles sur lesquelles va fonctionner cette République, jusqu'à sa dissolution, en 1797, lors de la campagne d'Italie d'un certain général Bonaparte. Entre-temps, effectivement, Gênes aura fonctionné selon les règles qu'en 1528, Andrea Doria avait fixées, cette constitution dorienne, comme on l'appelle, sur laquelle je ne vais pas insister, avec des doges élus pour deux ans, mais qui n'ont quasiment aucun pouvoir, et derrière, des conseils qui, en fait, sont des conseils aristocratiques, avec des listes précises de familles retenues comme telles, comme légitimes, en fait, quelque chose qui ressemble, il faut le dire un peu, au mode de fonctionnement d'une autre République italienne, Venise, bien évidemment. Notez que, durant cette période et jusqu'à sa mort, en 1560, Andrea Doria n'occupe aucun poste véritablement officiel. Il est le Deus ex machina d'une nouvelle République de Gênes qu'il a contribué à mettre en place. Voilà quelques mots pour vous donner le contexte historique de tout cela, mais nous, notre histoire, on va la commencer dès le milieu du 15e siècle, à une époque, évidemment, là, Andrea Doria n'a pas encore beaucoup d'importance, et je vais tout d'abord rappeler rapidement quelques éléments de topographie concernant la ville de Gênes. Alors, en fait, grosso modo, pour tout vous dire, la République de Gênes, quand nous la prenons au milieu du 15e siècle, est une République qui est déjà dirigée par des doges, mais qui sont des doges qu'on appelle des doges perpétuelles. C'est un système qui, effectivement, a été mis en place à partir de 1339 par un certain Simon Boccanegra qui avait réussi à pousser dehors les vieilles familles aristocratiques du genre Doria et compagnie pour imposer de nouvelles familles, ces familles montantes qui s'étaient enrichies grâce à ce commerce que pratiquaient, vous le savez, en Méditerranée orientale et jusqu'au fin fond de la mer Noire, les Génois. Et ce doga perpétuel dont le siège se trouvait dans l'ancien palais Fieschi, le palais des doges est ici aujourd'hui, mais quand vous allez visiter le palais des doges qui, à l'actuel, date de la fin du 18e siècle, pour l'essentiel, vous avez une petite partie qui vous rappelle en effet que c'est cette partie-là la plus ancienne qui était l'ancien palais Fieschi et qui est adossée au nouveau palais reconstruit à cause d'un incendie à la fin du 18e siècle. C'est là que se trouvait le siège de ces doges, de ces ducs qui dirigeaient la République mais qui avaient à cette époque un véritable pouvoir, ce qu'ils n'auront plus à partir de la constitution dorienne où ils deviennent finalement comme les doges de Venise des simples représentants, de simples images symboliques de la République avec un titre d'ailleurs royal puisqu'on les appelle Altesse, sérénissime mais comme ça faisait penser trop à Venise on les appelait aussi Altesse superbe ou superbe Altesse, c'est le titre que les Génois avaient choisi pour se démarquer un petit peu des Vénitiens, personnage qui portait une tenue cramoisie bien caractéristique également mais avec, je répète, une délimitation de ses prérogatives qui était très forte. Par exemple, il ne pouvait jamais quitter Gênes, il était interdit de séjour hors de la ville donc c'est vous dire que ce n'était pas forcément la joie. Tous les jours, on est face vraiment plus à un personnage symbolique qu'à un personnage doté d'invénétable pouvoir. Et l'autre lieu important, il est sur le front de mer, c'est le palais San Giorgio qui est d'ailleurs l'ancien palais d'un membre de la famille Bocanegra, Guglielmo Bocanegra, l'ancien palais Maris qui est devenu en effet ensuite un palais politique servant pour différentes choses. Il y a eu différents magistrats qui ont été exercés là-dedans mais surtout à partir de 1407, c'est le siège de la banque de Saint-Georges. C'est important parce que cette banque de Saint-Georges c'est la véritable instance qui domine la vie politique génoise plus à la limite que les conseils et que le doge. Pourquoi ? Parce que la banque de Saint-Georges en fait c'est la caisse, c'est la banque, c'est là où se trouvent les finances de la ville, c'est elle qui gère d'ailleurs les rares possessions que les Génois conservent encore en cette fin du Moyen-Âge. Avec l'avancée ottomane évidemment ils ont perdu beaucoup, ils ont conservé l'île de Kyo jusqu'en 1566, ils ont conservé aussi sur la côte tunisienne également une tabarca, une dernière antenne qu'ils tiendront jusqu'en 1744 et puis bien sûr ils possèdent d'où le titre de roi de Corse que porte le doge la Corse dont ils se débarrasseront nous la vendrons en 1768 comme vous le savez ce qui permettra à Napoléon de naître l'année suivante français. Donc il aurait été français même s'il était né l'année d'avance ça ne pourrait pas changer grand chose je pense. Donc tout ça pour vous dire que c'est ce lieu que je viens de vous montrer à l'instant et que je vous montre tel qu'il était au Moyen-Âge voilà un palais qui date d'ici du XIVe siècle ce palais en effet était peut-être plus important comme lieu de pouvoir que le palais des doges dont je viens de parler. C'est à toute la singularité justement de cette ville de Gênes qui n'a jamais réussi vraiment à se doter d'institutions suffisamment intégrées pour qu'elles soient finalement l'élément porteur de la vie politique comme c'est le cas à Venise. Ici on avait donc ce partage entre ces deux poumons si je puis dire de la ville qui était donc le palais ou la banque de Saint-Georges le Palazzo San Giorgio et le palais du Cal. Alors bien sûr pour revenir sur quelques petites choses qui vont nous permettre d'introduire un petit peu aussi la thématique artistique qui est de vous montrer comment on va passer évidemment du gothique qui est encore le style dominant pendant une bonne partie du XVe siècle au moins jusqu'au milieu du XVe siècle et la Renaissance qui justement va commencer à démarrer à ce moment-là elle a démarré 20 ans plus tôt vous le savez à Florence et petit à petit via la Lombardie elle va commencer à gagner d'autres villes dont Gênes bien évidemment. Ici par exemple vous voyez un tombeau qui se trouve aujourd'hui sur le mur sud de la cathédrale San Lorenzo mais qui n'était absolument pas là au départ elle se trouvait en fait dans une autre église située à l'ouest de la ville San Giovanni di Pre et donc on l'a transportée ici c'est un exemple typique justement de ces édifices monumentaux de ces élites génoises qui bien sûr cherchent après leur mort à avoir un lieu ou un espace en tout cas digne de ce nom et donc vous pourrez remarquer ce très beau tombeau gothique qui appartient vraiment encore à la tradition gothique qui est le tombeau d'un certain Antonio Grimani une famille importante de Venise également et donc qui date de 1403 donc là vous voyez on est au tout début du 15e siècle vous reconnaissez effectivement au centre le Christ et les évangélistes représentés par leur symbole de part et d'autre ce personnage je le rappelle Dando Grimani est connu pour avoir participé entre autres à la défense de Famaguste à Chypre à une époque où les génois sont très présents dans l'île de Chypre dont ils disputent en tout cas la possession et aux vénitiens et aux catalans et nous sommes à une époque justement ce qui est intéressant de le souligner où justement Gênes qui je vous répète a une vie politique très agitée le système des doges perpétuelles a été un système qui a été très mauvais finalement parce que ça n'a jamais été très stable si bien que par moments les génois étaient amenés à faire appel à des personnages extérieurs à Gênes à l'époque par exemple c'est un certain Cyr de Boussico donc un français qui est en place alors pourquoi les français sont très présents jusqu'à François 1er parce que en fait finalement ils épousent ou plutôt Gênes épouse les clivages de l'histoire de la Méditerranée occidentale il y a vous savez un affrontement depuis on peut dire même la fin du 14ème siècle entre les Aragonais d'une part les futurs Espagnols quelque part les Aragonais d'une part et la France à propos vous savez du royaume de Naples ou de Sicile tenu par moments par les Angevins et donc cette dispute autour de Naples justifie en effet que les deux forces politiques cherchent à avoir des jalons des éléments de soutien autour de la Méditerranée occidentale Gênes évidemment qui est un port essentiel puisque désormais puisque Pise est totalement sur le déclin et a même été annexée par Florence au début du 15ème siècle Gênes est devenue la grande cité bien sûr navale de la Méditerranée occidentale d'où l'intérêt pour les français de tenir cette ville à l'occasion donc on le voit à plusieurs reprises des seigneurs français par exemple Jean de Calabre en 1458 qui n'est autre que le fils du roi René sera donc le responsable également de la politique génoise donc on a jusqu'aux guerres d'Italie jusqu'aux guerres qui opposent François 1er et Charles Lequin et même avant lui Louis XII et donc Ferdinand d'Aragon on a effectivement cet antagonisme qui passe par Gênes d'où l'intérêt de tenir ou de ne pas tenir la ville de Gênes alors on continue un petit peu un autre exemple de sépulture ici c'est la tombe de Francesco Spinola aujourd'hui conservée mais elle n'était pas là non plus à l'origine dans le Palazzo Spinola qui est un musée mais qui provient de l'église San Domenico l'église des ordres mendians j'en avais parlé l'année dernière mais alors aujourd'hui disparue il n'en reste plus que quelques vestiges et donc on a déplacé beaucoup de tombeaux qui s'y trouvaient vous voyez ce dé qui encadre un personnage à cheval l'image du noble génois représenté à la manière d'un chevalier effectivement médiéval avec deux anges qui tiennent les rideaux une forme décorative funéraire assez répandue à cette époque il faut dire là on est en 1442 pour être précis et justement ce monsieur a combattu aux côtés des français contre le roi d'Aragon Alphonse V dans les années 1442 voilà un exemple typique de collaboration franco-génoise alors au delà de ces troubles que connaît Gênes mais qui ne l'empêchent pas de continuer à faire des affaires à commercer par le vaste monde même si la montée en puissance de l'empire ottoman est de plus en plus une contrainte il faut le dire pour les Génois comme d'ailleurs pour tous les états marchands et maritimes de la Méditerranée que ce soit Venise ou d'autres il faut rappeler quand même un dernier fait mais qui me semble tout à fait révélateur aussi de cette histoire le fait effectivement que Gênes ait du mal à asseoir finalement une stabilité politique en tout cas avant qu'Andréa Doria en 1528 impose son pouvoir a des conséquences c'est à dire que beaucoup de Génois de toute façon déjà travaillent bien sûr pour l'étranger nous avons parlé tout à l'heure d'Andréa Doria il fait partie quelque part de ces personnages qui effectivement rendent service à d'autres plus qu'à leur patrie d'une certaine manière en tout cas jusqu'en 1528 là je vous ai mis une peinture qui date du 17ème siècle elle se trouve dans la chapelle du Palais des Doges elle est due à Giambattista Carlone grand artiste baroque on est en 1653-1655 et ça représente Christophe Colomb qui pose la croix sur bien sûr les terres américaines qu'il vient de découvrir en 1492 c'est intéressant de noter que ce thème soit choisi justement pour décorer une chapelle parce qu'on y voit bien sûr ici une conquête chrétienne et ce qui est amusant c'est qu'en fait il faut quand même le dire franchement Christophe Colomb n'a pas franchement travaillé pour les Génois on est au 17ème siècle là il récupère une gloire locale mais qui a toujours été très délocalisée par rapport il faut le dire à l'histoire de Gênes alors c'est pas grave il ne s'embête pas parce que quand même vous aviez dans Gênes alors un endroit que je vais vous montrer c'est là précisément donc à la sortie de ce qui était l'ancienne muraille du 12ème siècle vous voyez on est quand même assez proche du centre-ville alors ce que vous voyez ici cette pauvre cahute alors qui a été en fait restaurée au 18ème siècle mais avant quelque chose d'un petit peu plus plus important mais voilà il se trouve qu'en 1684 la France a bombardé le port de Gênes je rappelle que les Génois ont fait le choix de l'Espagne des Habsbourg donc évidemment quand vous faites le choix des Habsbourg vous ne faites pas le choix des Bourbons donc vous risquez de vous faire bombarder à un moment ou à un autre c'est ce qui s'est passé en 1684 parce que discrètement les Génois sans être en guerre avec la France prêtait quand je dis prêtait c'est vraiment prêtait des navires aux Espagnols discrètement sous le manteau et donc ça s'est vu et donc pour calmer les Génois et pour les faire revenir en arrière donc Louis XIV a fait une petite parade maritime et donc c'est là que cette pauvre maison a souffert en Galaterra restaurée du 18ème siècle telle que vous la voyez aujourd'hui ça s'était repris aussi un peu au 19ème c'est censé être la maison natale de Christophe Colomb alors non non lieu de mémoire extrêmement suspect je le dis tout de suite mais j'ai trouvé assez intéressant justement qu'il y ait cette mise en scène d'un personnage qui rappelons-le travaillait pour Ferdinand d'Aragon Isabelle de Castille la conquête la découverte de l'Amérique et la conquête des Antilles n'a pas beaucoup rapporté à Gênes en tout cas pas à ce moment-là quelque part Doria en faisant le pari de s'accrocher au destin de l'Espagne et oui quelque part a quelque part fait mieux que Christophe Colomb pour sa patrie puisque comme le disait un adage à l'époque l'or naît en Amérique il brille en Espagne et il s'enfuit à Gênes parce que allusion je conclure là-dessus aux banquiers génois parce qu'effectivement une des activités complémentaires que Gênes va pouvoir offrir à l'Espagne au-delà de son savoir-faire maritime c'est bien sûr un savoir-faire également financier et effectivement les banques génoises prêtaient bien sûr beaucoup à la couronne d'Espagne là encore je le dis pour le meilleur et pour le pire bien évidemment ceci nous amène à parler donc maintenant d'un grand teint que je vais tituler Gênes à l'épreuve d'un nouveau monde entre gothique et renaissance où j'ai choisi de vous montrer finalement ce basculement stylistique qui n'a absolument rien d'original comme vous vous en doutez ça se passe à peu près partout comme de cette manière là avec bien sûr des calendriers qui ne sont pas tout à fait les mêmes je vous l'ai dit pour Gênes c'est plutôt précoce on est quand même en Italie même si Gênes n'est pas un grand centre artistique disons-le clairement à ce moment là effectivement des artistes vont venir offrir leur savoir-faire alors on a effectivement à Gênes un basculement qui se situe effectivement au milieu du 15e siècle ce qui est le cas pour l'ensemble de l'Italie du Nord à cette époque là je vous ai mis ici une peinture mais qui est très fantaisiste en plus contrairement à ce qu'on pourrait voir elle date du 19e siècle ça fait ancien mais elle n'est pas du tout ancienne mais elle est censée représenter Gênes jadis alors on voit bien le vieux centre la cathédrale qui est ici vous voyez on voit les portes de ville ici la portable à la maison de Christophe Colomb serait là si on était voilà et une autre porte de ce côté-ci avec une murale exagérément étendue qui fait plutôt penser à la dernière celle du 17e siècle plutôt qu'à celle du Moyen-Âge mais bon pour le reste on voit bien le front de mer le môle et le port Porto Vecchio qui était effectivement dans cette zone-là avec d'ailleurs là aussi des navires d'époque tout à fait différent donc c'est un petit peu dépareillé mais surtout ce qui m'a semblé intéressant c'est que cette image malgré tout malgré toutes ces erreurs que je ne développerai pas ici nous montre un type de paysage qui est quand même celui en effet qui devait être celui de Gênes très certainement encore au 15e siècle c'est-à-dire un paysage où les tours vous voyez ces grandes tours très caractéristiques des paysages des villes de l'Italie de ces républiques italiennes étaient encore visibles étaient encore présents donc c'est quelque chose de ce genre-là qu'il faut imaginer à l'aube ou à l'orée du cadre chronologique que je me suis imposé c'est-à-dire au milieu du 15e siècle puisque c'est là que nous commençons alors avançons un petit peu maintenant et je vous propose d'aller tout de suite je vais accouler justement sur un palais qui serait assez caractéristique de ce qu'on pouvait trouver au milieu du 15e 1445 1450 la famille Spinola fait construire un palais qui se trouve ici voilà il est là très exactement c'est la tâche noire que vous apercevez là sur cette place ici donc on est dans une zone qui est plutôt périphérique par rapport à la ville mais un peu sur les hauteurs déjà parce que là ça commence vraiment à saturer et ce palais qui est dû à Giacomo Spinola s'appelle le Palazzo Spinola des marbres à l'Emarmi alors pourquoi des marbres parce que bon effectivement il y a des éléments en marbre qui ont été utilisés pour sa construction alors attention 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 ce palais est plein de choses dont il faut faire abstraction d'abord vous voyez très bien que la partie inférieure du palais n'est pas de toute époque et pour cause parce qu'en 1870 on a creusé on a effectivement décavé tout ce secteur de la ville avant le niveau du sol était là au niveau de l'enseigne donc en fait le rez-de-chaussée est là voilà là-dessus bon qu'est-ce qui m'intéresse ici c'est qu'on le retrouve ici dans ce palais d'avant la renaissance donc ce palais gothique toute une série d'éléments même si certains sont des restitutions dues aux restaurations justement au 19ème siècle c'est le cas de ces quadriforts vous voyez avec ces petites colonnettes extrêmement fines espèce de maniérisme gothique très caractéristique effectivement d'une évolution que connaît l'art gothique en Méditerranée occidentale vous trouvez ça en Sicile vous trouvez ça en Catalogne peu partout c'est quelque chose de commun ce qui est le plus génois dans cette affaire là ce sont cette dichromie vous savez cette alternance des couleurs claires et sombres noires et blanches qu'on avait déjà au Moyen-Âge depuis au moins le 12ème, 13ème siècle et qui perdurent donc on a là un bâtiment qui est intéressant à cause de cela parce qu'il renvoie effectivement à une pratique décorative qui est héritée effectivement des siècles passés la petite nouveauté que je vous permets de signaler et là on voit que M. Spinola Francesco de son prénom ne prenait pas pour n'importe qui ce sont les statues qui représentent quand même des ancêtres de la famille c'est quelque chose qui n'est pas habituel c'est une marque on peut dire d'ostentation tout à fait même inhabituelle généralement on garde ça pour le funéraire ici c'est carrément sur la façade du palais donc on voit bien dans une période où effectivement je répète il n'y a pas de contrôle vous faites ça à Venise vous êtes viré immédiatement à Gênes j'ai envie de dire il n'y a pas de problème il n'y en a pas justement donc vous êtes tranquille vous faites ce que vous voulez donc je vous montre ces statues qui datent de cette époque des ancêtres avec les enseignes l'armoirie des Spinola les voilà ils sont tout à fait charmants les costumes d'époque évidemment plus ou moins voilà donc là on est je répète sur des statues du milieu du 15e siècle voilà membres de la famille Spinola donc voilà pour vous montrer un petit peu cet exemple de palais en tout cas de cette époque pour cette époque et maintenant je vous propose de nous attarder sur un site qui est d'une grande richesse pour nous c'est un peu une coïncidence j'aurais presque envie de dire mais alors c'est une heureuse coïncidence figurez-vous que la collégiale Santa Maria di Castello qui se trouve sur la colline donc je vais la trouver Santa Maria di Castello elle est là voilà ici vous savez c'est l'ancienne acropole Ligure c'est l'endroit le plus anciennement occupé de Gênes et j'avais évoqué l'année dernière cette église très importante parce qu'elle a servi de cathédrale provisoire par moment au tout début de l'histoire de Gênes et c'était une collégiale donc un bâtiment qui avait un statut très particulier et qui disons était très proche de l'évêché et donc et même de l'archevêché puisque j'ai été devenu un archevêché et donc ce qui me semble intéressant c'est qu'au milieu en 1442 précisément des Dominicains se sont installés dans ce bâtiment alors je peux vous dire que ça n'a pas été simple ça a été même assez saignant puisque vous pensez bien l'évêque l'archevêque les chanois n'ont protesté énergiquement contre cette espèce de changement d'affectation mais le pape Eugène IV a tenu bon et il a soutenu les Dominicains dont il était très proche vous l'imaginez pour que ceux-ci puissent s'installer dans cet édifice sachant qu'ils avaient pourtant déjà un couvent ailleurs donc ça a été le deuxième grand couvent dominicain pourquoi ? c'est une heureuse coïncidence parce que c'est ce qui fait qu'en 1442 ça veut dire que le chantier d'agrandissement du lieu va commencer dans la foulée et donc on va avoir un bel exemple justement de réalisation architecturale et surtout de décors qui vont correspondre à cette époque-là donc une richesse effectivement patrimoniale a résulté de ce moment important dans l'histoire donc de cet édifice alors pour prendre la mesure des choses vous savez dans votre dossier je crois avoir mis peut-être une image où on voit c'est une vue de la colline de Castello voilà ça c'est le clocher qui a été refait au 16e siècle le clocher de l'église et là c'est la Torre degli Ambriacci voilà vous avez vu ces tours qui sortent du paysage voilà c'est la seule qui reste aujourd'hui vous n'en verrez pas d'autres rescapés à Gênes donc c'est un témoignage unique de ce qu'était justement le paysage urbain génois avant la Renaissance voilà vous l'avez donc ça vous l'avez à la page 12 page 12 on peut prendre effectivement donc vous avez alors je explique un petit peu l'église est là c'est une église qui remontait enfin très ancienne mais celle que vous voyez d'ailleurs encore aujourd'hui c'est une église romane donc 11e 12e siècle il y avait un cloître déjà ici mais sachez que le cloître lui-même va être refait donc un premier ce qu'on appelle le premier cloître 1442 1445 c'était le seul avant qui existait il a été entièrement refait je ne vous montrerai rien de ce cloître pour une raison très simple c'est qu'il est encore utilisé aujourd'hui donc en fait on a accès uniquement au cloître qui se trouve par derrière donc vous avez ici un deuxième cloître un peu particulier parce qu'il n'est pas tout à fait fermé vous voyez par contre qu'il est constitué de loggia sur trois niveaux 1, 2 et 3 ici donc ce qu'on appelle le deuxième cloître qui date des années 1445 1452 alors là par contre vous avez de très belles choses que je vais vous montrer dans un instant évidemment vous avez ensuite un troisième cloître ici le Chiostrino qui est ici alors qui est un petit peu plus récent 1492 1513 vous voyez les chantiers se sont échelonnés durant toute la deuxième moitié du 15e et jusqu'au début du 16e siècle et l'église elle-même n'est pas restée en reste regardez le coeur est très profond on voit bien que c'est un coeur qui a été agrandi en 1445 ben oui dominicain oblige il fallait bien que la communauté puisse trouver sa place derrière le maître tel d'où donc transformation du coeur donc le corps roman a disparu elle a été remplacée par ce coeur donc du 15e siècle et puis on ajoutera la coupole ici et le campanile qui ont fait l'objet également de réfections au début du 16e siècle ça pour dire que ce chantier a duré entre 1440 on va dire et peut-être 1520 1530 voilà mais l'essentiel l'essentiel je l'ai dit pour ce qui concerne par exemple les cloîtres datent plutôt du milieu du 15e siècle c'est une époque qui est celle de la transition justement entre le gothique et la renaissance et c'est ça bien sûr qui va nous intéresser plus particulièrement alors ça peut voilà je suis ici dans l'église bon c'est l'église romane que vous voyez ici avec ces très belles colonnes de remploi d'ailleurs des colonnes romaines en granit avec des chapiteaux qui sont certains médiévaux d'autres pas et puis vous voyez le contraste avec le coeur ça se voit tout de suite au sens qu'au niveau 15e siècle et donc vous voyez évidemment qu'il n'a pas du tout la même allure puis ensuite des réflexions encore au 16e donc ce que vous voyez c'est même l'état du coeur tel qu'il est aujourd'hui c'est plutôt du 16e que du 15e donc on est sur un coeur qui est vraiment renaissance bon malgré que sur les côtés on le devine il va y avoir plein de petites chapelles qui vont s'installer alors ça c'est tout au cours tout au long de l'histoire de cette église on va dire jusqu'au 19e siècle donc je ne vais insister évidemment que sur quelques exemples de transformations datant de la renaissance mais sachez que sur les le long des bas sur les bas côtés vont se greffer plein 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 de chapelles vous savez que les dominicains c'est un ordre mendiant qui attire donc les sépultures qui attire les donations d'où le fait que des familles aient voulu avoir des hôtels qui leur soient propres c'est un phénomène assez connu par ailleurs voilà une vue de la coupole et du campanile qui ont donc été vus on est à l'arrière de l'église on est donc à l'est on devine le coeur qui est ici donc voilà pour vous montrer une petite idée de ces transformations vous voyez tout ceci en prenant en compte que quand je dis transformation que ça a été re-restauré bien évidemment bien après suite à différents accidents qui ont pu intervenir dans l'histoire de cette ville qui je rappelle a quand même été bien bombardée en 1944 et donc comme nous parlions des cloîtres et bien voilà le deuxième cloître tout à fait impressionnant puisque vous voyez vous avez donc trois niveaux effectivement de loggia on peut dire qui ouvrent bien sûr des pièces diverses et variées en rapport bien sûr avec les fonctions il y a une bibliothèque etc voilà tout ce que vous trouvez dans un monastère enfin dans une maison dominicaine digne de ce nom voilà donc tout ça ça date du milieu du 15e siècle là je suis effectivement vous voyez au dernier étage dans ce qu'on appelle la loggia supérieure sur lequel donnait d'ailleurs la bibliothèque de cette maison religieuse voilà le chiostrino qui est un peu plus tardif fin 15e début 16e qui aurait besoin d'une petite restauration mais bon qui est à peu près dans le style de ce que vous avez vu précédemment avec des piles polygonales en bas et des colonnes au premier niveau et la zone de jardin vous avez une toute petite zone jardinée c'est dans sur votre plan c'est là où il y a la lettre on voit la lettre D voilà à droite là vous allez voir il y a effectivement une zone jardinée je suis dans cette zone jardinée et j'ai une vue vous voyez sur l'arrière de l'église c'est pour faire un petit tour du propriétaire maintenant évidemment on va quand même entrer dans le vif du sujet je vais commencer d'abord par l'église l'intérêt pour moi c'est de vous montrer en fait deux lieux deux j'ai choisi j'aurais pu en faire plusieurs mais deux endroits particulièrement importants pour nous c'est d'abord la chapelle de l'annonciation elle se trouve donc cette chapelle d'annonciation du côté du collatéral gauche ou si préféré nord donc de l'église ce nom de chapelle d'annonciation est dû évidemment au fait qu'au milieu vous voyez bien sûr une scène d'annonciation c'est une peinture qui date de 1469 donc vous voyez elle est de peu postérieure à la refondation dominicaine de ce couvent le peintre s'appelle Giovanni Mazzone vous ne connaissez probablement pas mais c'est un peintre qui avait pignon sur rue à Gênes on est à une époque évidemment il n'y a pas de grand peintre Gênes n'est pas un lieu central en termes d'innovation artistique ça se passe plutôt ailleurs vous le savez à Aérobino à Florence à Rome mais pas spécialement à Gênes donc vous ne serez pas surpris évidemment 1469 on est à l'époque de Botticelli et tout ça que vous ayez une peinture gothique pour l'essentiel alors déjà ce qui est gothique c'est le cadre très beau cadre d'ailleurs parce que regardez l'encadrement avec ce baldequin regardez la dentelle ici de pierre ça c'est dû alors ça c'est important à des artistes bien connus un atelier qui s'appelle l'atelier des gadginis alors ceux qui sont allés ceux qui parmi vous sont allés en Sicile ont dû rencontrer les gadginis enfin rencontrer à travers leurs oeuvres évidemment parce que depuis la fin du 16ème on en parle moins quand même ben oui alors attention c'est pas un faux ami mais c'est que les gadginis il y a plusieurs branches donc les gadginis qui travaillent à Gênes ne sont pas ceux qui travaillent en Sicile bien sûr mais ils viennent de Bissonnet petite ville du côté de Côme c'est une zone effectivement où on a une vraie tradition du travail de la pierre et donc qui a joué un rôle on le sait considérable dans l'épanouissement de la sculpture en Italie du Nord gothique et puis plus tard renaissance et donc par conséquent et bien voilà là ce sont donc des gadginis plutôt vous l'avez compris de Gênes qui étaient aux commandes et qui ont réalisé donc le cadre dans lequel on a placé cette très belle peinture donc vous voyez le décor très riche très formidable je ne pense pas en avoir une deuxième donc oui non j'ai un détail voilà j'ai un détail de la partie supérieure du dé effectivement et sinon alors est-ce que j'ai un gros plan oui non ça va être un peu pas la même chose bon alors qu'est-ce qui est représenté grosso modo bon vous avez donc la Vierge donc l'Annonciation Vierge et puis donc bien sûr l'Ange Gabriel qui sont ici bon évidemment il y a Saint Dominique ça c'est dans le contrat vous êtes obligé vous n'avez pas le choix donc Saint Dominique donc Rubén Saint Sébastien qui est un des saints alors vous savez les Génois comme toutes les villes ont des saints particulièrement privilégiés alors saint privilégié de tous on va le voir tout à l'heure d'ailleurs c'est Saint Jean-Baptiste Saint Jean-Baptiste dont des reliques se trouvent enfin des reliques se trouvent dans la cathédrale Saint Lorenzo donc justement vous avez Saint Lorenzo qui est le patron de la cathédrale évidemment Saint Ciro Saint Cyr qui est l'ancien l'ancien saint patron si vous voulez d'avant Saint Lorenzo Saint Lorenzo c'est apparu plus tard c'est un saint qui vient de Milan en fait plutôt donc qui a été accueilli plus tard que Saint Ciro on s'est souviens quand même de Saint Ciro donc ça ça fait partie des figures incontournables Saint Sébastien fait aussi effectivement partie des grandes figures qui sont honorées dans cette ville alors pour reprendre donc les personnages là je vais avoir Saint Jean-Baptiste justement il est là il est là à ses côtés j'ai Saint Jacques parce que j'ai Saint Jean donc il y a toujours des associations Saint Jacques Saint Jean on reste sur la même famille au niveau apostolique et puis Saint Roque de ce côté-ci qui vous savez est lié plutôt aux maladies et la peste justement et donc qui est très populaire c'est un saint qui monte au 14e 15e siècle on peut le dire et une scène de croix de Golgotha située juste au-dessus voilà pour les thèmes traités sur cette peinture des détails voilà oui en style gothique vous voyez que la perspective est intégrée un petit peu de manière un petit peu maladroite ou en tout cas un petit peu naïve mais enfin bon voilà on est entre deux joueurs et puis par contre cette richesse regardez la richesse du décor effectivement du vêtement de l'ange voilà là on est tout à fait dans cette forme très riche toujours des couleurs que l'on trouve dans ce gothique qu'on appelle souvent gothique international là on est vraiment à la transition parce que quand même on voit bien apparaître les premières influences renaissantes regardez la petite perspective sur le jardin derrière sa petite fontaine c'est tout à fait charmant donc c'est une peinture plutôt de bonne aloi voilà et donc là sur des scènes qui sont en fait sur la prédelle car il y a une prédelle vous savez c'est la partie inférieure de la peinture prédelle où on va trouver donc un mariage donc une scène de mariage de la Vierge et de Joseph ici voilà et nous passons à une deuxième peinture ça c'est une autre chapelle c'est la chapelle Saint Antonin qui se trouve elle par contre du côté du collatéral droit donc au sud de l'église et vous voyez bien sûr tout de suite la différence stylistique on est sur un chapelle de 1524 la peinture date de 1526 il y a 50-60 ans d'écart et ça se voit tout de suite au niveau déjà du choix de l'encadrement vous voyez cette baisse cintrée comme celle que vous aviez dans le coeur tout à l'heure nous montre qu'on est bien passé dans un style renaissant alors là la perspective est parfaitement au point effectivement alors pourquoi cette chapelle Saint Antonin qui est ce Saint Antonin c'est en fait c'est un dominicain évidemment Saint Antonin de Florence archevêque de Florence mais qui avait été avant prieur du célèbre couvent sans marco celui de Fra Angelico à Florence et donc ce Saint Antonin a été canonisé en 1523 donc ils n'ont pas trop tardé puisque un an après donc vous avez en 1524 un hôtel qui lui est consacré alors le peintre n'est pas très connu il s'appelle Pietro Francesco Sacchi sont représentés la Vierge à l'enfant au sommet dans une sorte presque un mélange un peu d'assomption voilà c'est une compulsion c'est original et au dessous vous avez donc Saint Antonin qui est donc ici Saint Nicolas de Tolentino qui est un saint antérieur effectivement mais qui est aussi un dominicain et puis Saint Jean Baptiste évidemment incontournable globalement il est à peu près sur presque toutes les peintures faites à cette époque-là je vous dis c'est le saint incontournable dans les compositions que l'on réalise à cette époque voilà alors continuons notre petite visite quand vous allez dans l'église et bien quand vous alliez sur la droite au niveau du transept quelque part vous entriez dans une chapelle qui s'appelle la chapelle Grimaldi du nom de la famille qui a il faut le dire dépensé on le voit bien pas mal d'argent dans ce couvent dominicain aujourd'hui c'est de la sacristie l'une des portes a été il y avait une chapelle à côté de la famille où il y avait des sépultures familiales déjà et donc il y avait bien sûr un hôtel voilà donc c'est une chapelle et un lieu de sépulture une sorte de petit panthéon familial pour les Grimaldi et donc vous avez cette entrée qui en fait donne sur l'église mais qui donnait évidemment en même temps sur cette chapelle mais qui a été fermée comme vous voyez occultée et qui effectivement est très encore un peu gothique vous voyez les petits crochets qu'on aperçoit ici on retrouve bien sûr la dichromie que affectionnent beaucoup les génois mais regardez de l'autre côté alors c'est pas la même porte c'est une autre porte parce qu'on a un peu transformé tout ça maintenant mais regardez cette porte vous voyez le changement entre les deux dans la première on est probablement une porte vraiment du tout début du chantier donc on est au milieu du 15e siècle là on est peut-être un petit peu plus avant mais pas forcément plus que ça il y a quelques années d'écart probablement maximum entre les deux simplement c'est pas le même artiste qui a travaillé dans un cas comme dans le premier on ne sait pas pour ici c'est un certain Leonardo Ricomano qui donc est très proche des milieux gaginesques et vous voyez qu'il a intégré ces rinceaux effectivement qui à la fois peuvent faire penser à des choses un peu médiévales mais qui amorcent déjà quelque chose qui s'apparente un peu à des décors antiquisants donc on est vraiment vous voyez là dans des travaux qui sont vraiment encore entre les deux mondes on n'est pas vraiment encore dans la renaissance on est vraiment à la porte de la renaissance puisqu'on nous parlons justement des Grimaldi voilà justement un éloge donc ça aujourd'hui c'est rapporté parce qu'il y a un musée lapidaire dans le couvent donc ça ne se trouvait pas là où ça se trouve aujourd'hui ça se trouvait plutôt justement dans la chapelle en question et aujourd'hui c'est dans ce qui était la bibliothèque et qu'on appelle d'ailleurs maintenant justement chapelle Grimaldi alors que ce n'était pas du tout la chapelle Grimaldi au départ donc c'est une inscription qui rend hommage effectivement à un membre de la famille avec des petits anges alors là vous voyez la différence ça c'est dans le style des ateliers gaginesques et vous voyez effectivement quelque chose qui est tout à fait renaissant stylistiquement alors que pourtant on est toujours au milieu du 15e siècle on se situe dans les années 1450 et une pierre tombale familiale d'un membre de la famille bon c'est pas très gai mais vous avez le côté vous savez une époque avec la peste noire tout ça les danses macabres bon c'est vraiment encore dans ce registre là que se situe effectivement cette pierre tombale mais là vous voyez par contre regardez le cadre vous voyez qu'ici vous avez à nouveau un arc en accolade avec des crochets des pinacles tout à fait gothiques mais en même temps si vous regardez au dessous vous avez des canelures vous avez ici une coquille vous voyez on est vraiment c'est très subtil on est vraiment entre deux mondes on voit apparaître quelques petites touches renaissance mais très légères effectivement on est finalement sur une production artistique qui est exactement contemporaine de celle de la quadrale de Nantes et du château des Lucs de Bretagne c'est exactement cette époque là donc c'est quand même intéressant de montrer qu'il n'y a pas vraiment de différence en termes d'évolution des arts à ce moment là alors j'en arrive maintenant à deux espaces tout à fait important de ce bâtiment de Santa Maria di Castello c'est bien sûr la fameuse l'endroit le plus remarquable du site la fameuse loge dite de l'annonciation du fait une peinture vous allez voir dans un instant qui représente cette scène alors cette loge se trouve donc au deuxième niveau rappelez-vous c'est les fameuses loggias du deuxième cloître donc c'est le deuxième niveau et bon déjà vous retrouvez bien sûr l'appareillage d'ichrome mais vous voyez que tout ceci a été peint un magnifique décor qui est dû à un certain Giusto dit Ravensbourg donc on a compris qu'il n'est pas très italien à part le prénom donc effectivement c'est un peintre qui vient de l'Europe du Nord nous sommes à Gênes nous sommes donc très près bien sûr des ateliers nordiques flamands etc c'est pas une surprise on pourrait trouver des choses similaires ou des influences similaires également du côté de Venise etc l'Italie du Nord a été aussi bien sûr largement atteinte par des influences venant du Nord donc c'est le cas de ce peintre qui a réalisé donc cette galerie qui datait des années 1451-53 avec des dessus de porte assez remarquables qui sont peints également de motifs généralement dominicains et des linteaux qui sont également richement décorés voilà le linteau de la porte que vous aperceviez au fond bon c'est pas très gaie non plus mais vous reconnaissez ici dans une perspective quand même vous voyez Saint-Pierre-Martyre c'est une représentation très courante dans l'art dominicain c'est le martyre dominicain enfin le premier historiquement donc il est très souvent représenté avec le hachoir dans la tête de cette manière là au dessous oui c'est particulier au dessous vous avez donc un Christ en croix Golgotha ça reste thématique avec donc Dominique qui est ici et la Vierge Marie qui est ici et là le petit personnage assis c'est probablement le monsieur dont on voit les armoiries là probablement qui a peut-être offert ceci bon là j'ai pas d'informations sur l'identité de ce personnage voilà la galerie à nouveau je reviendrai dessus tout en un instant sous un autre angle avec une autre porte là-bas vous voyez et qui donne donc au bâtiment annexe et également un motif peint que vous allez voir donc vous vous retrouvez ici Saint-Dominique quand il est silence parce que vous rentrez probablement d'une zone silencieuse et puis il est représenté à nouveau ici entouré d'autres Dominicains donc juste là voilà donc des images dominicaines et avec bien sûr comme toujours des armoiries qui sont celles bien sûr des familles donatrices donc voilà le très beau plafond qui a été peint par Ravensbourg avec des thématiques au total donc il y a 5 voûtes d'ogives qui sont organisées autour d'un thème ici par exemple c'est la vierge à l'enfant qu'on devine et autour vous allez avoir donc des personnages qui vont faire écho à ce qui est représenté au centre alors dans l'ordre vous avez la vierge à l'enfant c'est très thématique vous avez la vierge à l'enfant on voit bien l'idée ensuite l'agneau donc c'est l'agneau l'agneau mystique ensuite vous avez le nom du Christ donc le trigramme les 3 premières lettres du Christ donc le nom du Christ le Christ sauveur et pour finir l'Ecce Homo donc le Christ mort et donc en espérance de résurrection donc voilà c'est en fait une variation sur le Christ qui est reproduite à 5 reprises et à chaque fois évidemment c'est entouré d'autres figures par exemple pour la vierge à l'enfant puisque c'est en rapport avec la naissance du Christ et bien ce sont des Sibyles qui vont être présentés des Sibyles c'est-à-dire des prophétesses ce sont des figures qui sont issues du monde païen mais qui ont été réintroduits à la fin du Moyen-Âge alors a fortiori à la Renaissance dans l'imagerie chrétienne donc vous avez les Sibyles ici de Tibur de Cume la Sibylle érythréenne et la Sibylle persique voilà donc justement la scène avec les fameuses Sibyles qui tiennent des phylactères voilà alors ce sont en fait des prophétesses qui en fait sont censées annoncer la venue du Christ dans la logique qui a permis l'intégration de ces figures c'est l'idée qu'il y avait dans l'antiquité païenne une sagesse je dirais qui avait prémonitoire c'est-à-dire qu'en fait on imagine que des figures de l'antiquité aient pu d'une certaine manière annoncer la venue du Christ parce que d'habitude on se sert plutôt de ce qu'on trouve bien sûr dans la Bible c'est-à-dire les fameux prophètes de l'Ancien Testament qui sont les précurseurs en tout cas qui annoncent quelque part la venue donc l'incarnation du Christ alors je n'ai pas tous les plafonds donc je n'ai pas celle avec l'agneau mais j'ai celle avec le trigramme du Christ que vous apercevez ici celui avec l'agneau sachez qu'il y avait Moïse, Isaïe, Jérémie et Jean-Baptiste comme d'habitude là le nom du Christ vous avez Ézéchiel, Baruch, Abacuc et Malachie bon je ne reprends pas à chaque fois parce que ça va être un peu long ici vous reconnaissez le Christ sauveur donc là vous avez Miché, Jacob, Osé et Job et vous avez enfin l'Ecceomo on devine le Christ nu ici retouré donc de David Salomon Siméon et Daniel voilà donc très belle peinture mais qui dans leur style ont une esthétique quand même un peu gothicisante on est entre deux vous voyez on a une double esthétique et puis on est plus dans l'art de l'Europe du Nord disons-le clairement que dans l'art effectivement de l'Italie centrale mais nous sommes à Gênes nous ne sommes pas à Florence voilà la peinture qui a donné son nom à cette galerie belle peinture là encore de Ravensbourg on voit Dieu le Père ici donc on voit évidemment l'ange de l'Annonciation et la Vierge Marie une posture habituelle avec un décor vous voyez mais qui est un décor là encore gothique si vous regardez bien ici plutôt avec des vues perspectives mais maladroites on retrouve un peu la peinture qu'on a vu tout à l'heure de Mazzonnet mais encore un peu plus proche quand même de l'art médiéval donc vous êtes vraiment vous voyez là dans des formes artistiques qui sont vraiment entre le gothique et la renaissance on n'a pas encore basculé dans le nouvel art qui se développe à cette époque en Italie centrale et qui commence seulement à gagner l'Italie du nord Gênes n'étant pas très en avance à cette époque là en termes finalement d'accueil on va dire des nouveaux courants mais bon c'est le cas d'une grande partie de l'Europe bien évidemment là nous sommes dans la loggia supérieure tout en haut c'est là que se trouve justement la bibliothèque dominicaine aujourd'hui appelée à tort Chapelle Grimani parce qu'ils sont déposés des objets ou des sculptures en rapport avec cette famille donc la porte d'accès des portes d'accès où vous retrouvez également ce goût pour ces très beaux décors retenez donc ces chambranles richement décorées qui sont il faut le dire une marque quand même de fabrique génoise et au delà ligure c'est à dire quand vous baladez en Ligurie vous retrouvez beaucoup de ces là et avec le choix regardez bien d'un matériau qui est souvent ce matériau sombre qui est en fait un schistardoisier et qui est systématiquement utilisé en effet pour ce type de décor et c'est vraiment devenu quelque chose de récurrent où que vous alliez en Ligurie vous tombez sur ce type de décor que ce soit dans les édifices mais aussi à l'extérieur nous avons l'occasion d'en voir quelques-uns tout à l'heure en parcourant les rues de Gênes voilà donc l'ancienne bibliothèque bien éclairée vous voyez des fenêtres larges c'est normal pour ce qu'on y faisait et donc qui est aujourd'hui transformée en chapelle donc les objets que vous apercevez viennent d'ailleurs ont été déposés ici voilà pour essayer de bien les mettre quelque part quelques autres peintures là vous voyez là encore ce n'est pas de Ravensbourg mais c'est probablement de quelqu'un qui travaillait à ses côtés vous voyez on est quand même bien là encore dans une approche plutôt de la peinture d'Europe du Nord c'est David et Salomon que vous voyez avec des phylactères représentés ici et bien sûr la très bien connue tout ça c'est toujours milieu 15e connue peinture là on ne connaît pas le peintre représentant vous savez Dominique Dominique et François se serrant la main avec un petit ange qui vient aider pour la conciliation pour référence bien sûr à des moments plus non pas douloureux entre François et Dominique qui ne se sont jamais tapés dessus à notre connaissance évidemment mais par contre entre franciscains et dominicains on va dire que ça n'avait pas la même interprétation effectivement peut-être de la mission évangélique de l'église et donc il y a eu on le sait des conflits très importants entre vous savez les franciscains qui souhaitaient apporter en termes de pauvreté retour à une certaine pauvreté première de l'église et les dominicains qui avaient accepté on va dire des règles de fonctionnement qui étaient celles qui étaient imposées par la curie pontificale en clair les dominicains c'est l'inquisition et les franciscains ont été par moments il faut le dire des révolutionnaires vous avez des mouvements effectivement millénaristes qui sont nés de mouvements franciscains et donc c'est cette sensibilité religieuse qui effectivement est ici un peu gommée par cette réconciliation qui d'ailleurs correspond aussi vous savez à une sorte de rétablissement un petit peu de mise en ordre du franciscanisme justement au 15e siècle après une période à l'époque de Saint-Bernardin de Sienne entre autres après une période un petit peu troublée c'est là qu'on va créer vous savez deux franciscanismes les spirituels et les observants pour que chacun trouve sa place en fonction de sa sensibilité dernier très bel objet justement un objet réalisé par les Gaggini c'est un tabernacle alors là vous voyez regardez Gaggini c'est quand même ce qui est l'avant-garde c'est Domenico Gaggini ici c'est l'avant-garde donc oui oui là effectivement on se rapproche vraiment de la renaissance il n'y a aucun doute il y a des petits anges un peu partout ici une image de Dieu du Christ c'est-à-dire du Christ au sommet voilà et puis c'est un tabernacle il faut imaginer ça comme étant un tabernacle dans un espace liturgique ad hoc ce qui n'est plus le cas maintenant et pour compléter effectivement tout ceci je vous emmène dans la cathédrale Saint-Laurent oui là j'ai insisté sur un édifice parce que c'est vrai que c'est quand même cette église qui offre le plus beau panorama artistique sur cette transition gothique-renaissance mais on peut également trouver quelques éléments dans la cathédrale il s'agit là d'une chapelle qui en fait est une chapelle qui a été percée dans sa partie ce qui n'était pas le cas à l'origine puisqu'elle communique aujourd'hui avec le baptistère ce qui n'était absolument pas le cas autrefois le baptistère est à l'extérieur on est au nord le baptistère est au nord de la cathédrale mais on y accédait par l'extérieur c'est un bâtiment autonome mais au XIXe siècle on a décidé de créer un accès direct depuis la cathédrale jusqu'au baptistère et on a d'ailleurs reconfiguré le baptistère comme vous le verrez tout à l'heure tout à fait différemment et donc ça en fait ce qui se trouvait ici c'était une chapelle mais vous voyez en fait il y en avait deux regardez bien vous voyez bien qu'on voit un arc ici puis il y en a un autre là alors qu'est-ce que c'est que cette histoire l'original bien sûr c'est celui-là alors c'était la chapelle en fait des Marinis c'est son nom chapelle des Marinis qui est une chapelle qui appartenait à cette famille et qui donc est datée de 1445 on va dire grosso modo enfin dans ces eaux-là 45-50 qui accueillaient donc des sépulteurs de cette famille mais qui ont disparu et puis quand les restaurateurs du XIXe siècle ont cherché à rationaliser un peu tout ça mettre un peu d'ordre parfois à tort d'ailleurs dans les aménagements qu'avait connu la cathédrale ils se sont dit bon on va supprimer des chapelles tout ça et ils ont essayé de supprimer une autre chapelle qui était la chapelle Fieschi grande famille également génoise donc ça c'est l'entrée de la chapelle Fieschi qui date donc en l'occurrence ici de 1465 alors ce qui est intéressant c'est que bah oui on voit le style vous voyez vous avez quand même là une forme cintrée ici mais regardez avec une dentelle de pierre très gothique évidemment bon ça c'est l'alternance des couleurs que vous aviez déjà sur l'autre et puis là c'est quand même un gable qui est quand même là il faut le dire aussi très très gothique et donc on voit que là encore vous voyez on n'a pas encore franchi véritablement le pas alors ce qu'on peut regarder ce qui est intéressant ce sont les sépultures vous voyez là je suis dans cette chapelle et donc je commence par la tombe de puisque cette chapelle s'appelle la chapelle Saint-Georges quand elle était uniquement la chapelle des Marigny c'était la chapelle de l'Assomption puis évidemment comme on a collé celle là dessus en fait on l'appelle plutôt la chapelle Saint-Georges maintenant avec sur le mur en hauteur vous voyez un très beau tombeau réalisé par Giovanni Gaggini toute une famille ils sont très nombreux donc voilà le défunt c'est donc Georges pour ça s'appelle Saint-Georgio parce que le monsieur s'appelle Georges Fieschi Georges Fieschi donc vous voyez une très belle composition avec le gisant avec une série de pernades des anges qui sont tout autour et puis donc des figures de vertus qui rappellent effectivement certains tombeaux de grands de ce monde c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment les vertus associées aux défunts pensez au tombeau de François II par exemple qui est dans la cathédrale de Nantes qui répond à ce type sous une forme différente mais à ce type également de thématique alors vous voyez là on voit encore les motifs en coquille évidemment qui montrent que la Gaggini ont bien intégré des formes en effet qui appartiennent à la Renaissance mais la composition elle-même avec son dé qu'on avait déjà vu tout à l'heure elle est quand même assez ancrée encore dans la tradition médiévale là déjà vous voyez que ça a beaucoup changé là c'est plus du tout la même chose c'est Ibléto Fieschi on est en 1497 il s'est écoulé une trentaine d'années et là vous voyez bien sûr que là ça y est c'est bon c'est vraiment la Renaissance ce motif ici c'est un sarcophage à l'Antique vous l'avez compris donc ça y est là on a franchi le cap et désormais la Renaissance est bien là de même qu'au début du 16e siècle ce tombeau de Matteo Fieschi en fait ne retenait que le gisant le reste n'est pas d'époque donc qui nous montre effectivement là une représentation évidemment vous voyez plus naturaliste et qui renvoie à une nouvelle approche qui n'est plus celle du gisant médiéval classique éteint et allongé sur sa pierre tombale donc vous voyez avec ces trois tombeaux qui étaient tous dans cette même chapelle Fieschi et bien on voit comment l'art j'ai droit ce qui n'est pas une surprise évolue vers des esthétiques une forme nouvelle en tout cas ceci nous amène ceci nous amène donc à aborder le deuxièmement Chambranle-Gaginesque première renaissance Ligure alors pourquoi Chambranle-Gaginesque vous allez voir on terminera par ça en effet quand vous baladez dans Gênes vous avez une marque de fabrique je vous l'ai dit très caractéristique de Gênes et de sa région c'est à dire c'est Chambranle-de-Porte avec des petits décors assez fins souvent et donc ça c'est quelque chose qui apparaît effectivement avec la renaissance première renaissance Ligure alors ce qui va nous intéresser tout d'abord évidemment ça va être de repérer un lieu où on peut voir justement des réalisations de ce type et le premier lieu qui m'intéresse principalement c'est le Duomo c'est la cathédrale la cathédrale San Lorenzo qui se trouve donc ici c'est un déficit très ancien évidemment qui remonte au Xe siècle mais qui a été reconstruit à plusieurs reprises à l'époque romane d'abord il ne reste plus grand chose et puis surtout à l'époque gothique à la suite d'un incendie elle a été reconstruite et achevée on va dire dans les grandes au début du XIVe mai il y avait encore des choses qui traînaient et puis avec les difficultés que connaît Gênes elle est pratiquement en permanence en guerre au XIVe et XVe siècle c'est vrai que ça a pu ralentir le chantier alors c'est pourquoi certaines parties effectivement de la ville de la cathédrale ont été faites plus tard vous voyez la façade ici alors que dire cette façade je vous rappelle si vous avez un plan sur la page 11 de la cathédrale on a une petite idée ce à quoi ça ressemble alors première chose comme vous l'avez remarqué la tour de gauche n'était pas franchement achevée je l'ai dit elle avait été refaite à l'époque gothique on voit bien qu'ils ont voulu reprendre les modèles transalpins vous reconnaissez deux tours comme ça qui flanquent comme Nantes c'est quelque chose qui vient de chez nous et donc ça ne s'était pas terminé alors ils ont terminé mais enfin vraiment à l'économie on va dire ça comme ça parce que là ça date de 1445-47 une petite loggia voilà bon c'est mignon c'est charmant mais enfin bon c'est vrai que ça ça ne règle pas la dissymétrie globale de l'édifice la rose que vous voyez là date de 1476 alors bon vous allez me dire elle est très gothique oui oui mais ça c'est normal vous êtes dans l'architecture aussi religieuse ne l'oubliez pas c'est à dire que de toute manière là vous avez forcément un conservatisme qui s'explique par le fait que en architecture religieuse on est plus timide en termes d'avant-garde alors c'est pas le cas partout mais c'est le cas visiblement à Gênes comme c'est le cas d'ailleurs en France à l'époque vous regardez la quadrale de Nantes on continue de travailler dessus début du 16ème siècle mais on continue dans le style qui était celui déjà du début du 15ème donc il y a l'idée de maintenir un style homogène qui renvoie à un art qu'on considère comme l'art qui convient le mieux ou le style qui convient le mieux pour un édifice religieux donc voilà pourquoi ici vous voyez on a voulu garder en partie le caractère gothique ou en tout cas on a peu arrangé les choses c'est si vous regardez maintenant le campanile la tour droite la tour sud elle date de 1522 mais attention dans sa partie supérieure on le devine parce que si vous regardez bien vous voyez des baisses géminées le lanternon aussi voilà on voit bien qu'on n'est plus dans le gothique mais notez que ça ne jure pas là on est resté dans quelque chose qui est quand même assez on va dire humble en termes de choix esthétiques à l'intérieur de l'église là on le voit bien encore ça doit vous rappeler le coeur de la collégie alors regardez c'est la même chose on a élargi agrandi le coeur ça c'est une réalisation bien sûr qui est datée des années 1510 1520 le but étant bien sûr d'avoir plus d'espace dans cette partie de l'édifice donc c'est ce que vous apercevez au fond et puis bien sûr on a refait aussi la croisée du transcelle avec cette coupole alors là qui bien sûr est totalement renaissance comme vous pouvez demander mais elle date déjà de 1553 1557 donc on arrive au terme finalement de notre période chronologique elle est due d'ailleurs à Galeasso Alessi qui est un des grands architectes justement contemporains d'ailleurs d'Andrea Doria parce qu'elle commence à travailler à l'époque à l'époque d'Andrea Doria et donc c'est ce que vous apercevez ici très précisément et voilà là voilà donc vous voyez avec des pilastres mais quelque chose qui n'est rien de très révolutionnaire quand même sur le plan esthétique ça c'est des choses qu'on aurait vu dans la campagne toscane un siècle avant donc c'est pas voilà il y a toujours un petit temps de retard sur les choix esthétiques réalisés mais enfin bon on est bien sur une oeuvre de la Renaissance je vous ai mis une vue de la coupole de l'intérieur mais attention tous les stucs tout ça c'est baroque ou fin 16ème début 17ème donc je n'en parle pas ça ne rentre pas en ligne de compte ici c'était juste pour vous montrer l'aspect général et le baptistère alors malheureusement le pauvre baptistère noyé dans les constructions il avait un plan centré on le devine un polygone là il reste cette jolie porte qu'on peut voir de plus près qui date des années donc 1530 vous voyez on voit effectivement des pilastres vous voyez avec des motifs plus ou moins corintisants et puis une scène bien sûr du baptême du Christ par le baptiste petit détail intéressant vous voyez le fait justement qu'on ait comme ça des simples pilastres donc quelque chose d'assez simple et tout fait révélateur là encore d'un certain retard on verra dans un instant tout en un peu de temps qu'on va étudier le palais d'Andrea Doria que la première entrée monumentale avec des colonnes saillantes apparaît dans ce palais c'est à dire apparaît en fait en 1530 c'est le premier exemple connu à Gênes avant ça n'existe pas donc vous voyez là c'est intéressant parce que vous êtes vraiment dans ce qu'il y avait avant que le grand artiste qui va travailler pour Doria Perino del Vaga avant qu'il arrive justement qu'il arrive à Gênes ça vous montre une renaissance encore un petit peu aux portes des dernières évolutions que connaît le style les nouvelles évolutions que connaît le style dans un style plus proche de l'antique depuis le tournant du 15e et du 16e siècle voilà je vous avais dit que ce baptistère avait été totalement reconfiguré parce que là pour savoir qu'il avait un plan centré il faut vraiment se lever de bonheur donc évidemment vous avez compris là c'est une réfection totale qui date de 1950 sur lequel je ne l'ai pas insisté lourdement 1951 pour être précis voilà on devine les colonnes les colonnes sont plutôt renaissances les petits chapiteaux à l'antique composites enfin bon ça reste assez modeste par contre les voûtes sont d'ogive vous pouvez le constater alors l'endroit le plus remarquable en fait pour pouvoir apprécier véritablement des évolutions dans le sens de la renaissance c'est une chapelle qui d'ailleurs sur le plan on la voit très bien c'est la donc le baptistère on le voit c'est la grosse masse saillante qui est à gauche par rapport à l'église et juste après vous avez une autre chapelle assez importante effectivement juste qui fait suite et cette chapelle c'est en fait la chapelle de Saint Jean Baptiste c'est à dire un espace qui a été créé pour accueillir les reliques de Saint Jean Baptiste attendons-nous bien ça fait longtemps que les reliques de Saint Jean Baptiste étaient dans la cathédrale très précisément elles y étaient entrées en 1097 elles provenaient de Myra d'Emeray aujourd'hui en Turquie c'est d'ailleurs la ville de Saint Nicolas soit dit en passant alors c'est amusant parce que si vous regardez la chronologie 1097 arrivée des reliques de Saint Jean Baptiste à Gênes l'année d'avant 1096 c'était l'arrivée des reliques de Saint Nicolas à Bari donc on sent qu'il y a un moment là alors c'est intéressant 96 97 1099 prise de Jérusalem on est dans les années de la première croisade et oui ça explique beaucoup de choses et bien donc les Génois étaient sur le coup puisque eux ça a été bon on leur a donné ça comme tel des reliques de Jean Baptiste donc qui ont atterri ici on les avait d'ailleurs on avait réalisé une petite urne pour les maîtres qu'on appelle une arca à RCA une arca qui date du 13e siècle enfin des années 1230 et donc il s'agissait de faire de créer un nouvel espace pour accueillir cela alors première phase bien sûr réalisée pour cela effectivement c'est effectivement cette grande entrée regardez magnifique une serlienne alors là qui montre en effet quand même quelque chose d'assez audacieux avec vous voyez des panneaux sculptés des tondis des motifs qui représentent les classiques scènes de la vie de Jean Baptiste entre la naissance la visitation le banquet des rhodes etc tout cela est représenté là où vous avez les saints privilégiés comme toujours de Gênes on va trouver au centre évidemment Jean Baptiste et puis il va être flanqué donc ceux que vous connaissez on a parlé de Saint-Cyr bien sûr de Saint-Sébastien et des autres Saint-Laurent etc donc ils sont tous bien sûr présents présents là-haut sinon alors la balustrade par contre la balustrade elle ne date que de 1848 donc ça c'est quelque chose qui a été effectué plus tard et la chapelle probablement dit bien sûr se trouve derrière alors ce qui est intéressant c'est effectivement qu'on a un décor beaucoup plus riche qui témoigne quand même d'influences antiques un peu plus marquées alors qui est derrière ce chantier et bien ce sont Domenico et Elia Gaggini qui ont réalisé ce mini arc de triomphe vers lequel s'ouvre voilà le tabernacle le tabernacle lui par contre est plus récent il date de 1532 et d'ailleurs il a été commandé par Philippo Doria un membre de la famille 1532 c'était juste après qu'Andrea Doria soit devenu le maître de Gênes donc c'est pas un hasard si un membre de la famille est intervenu dans ce lieu qui est le lieu le plus important en termes de sainteté dans la ville donc c'est à lui qu'on voit ce très beau baldaquin 1532 alors il n'y a pas de problème vous voyez avec donc effectivement un dispositif qui là est bel et bien renaissant donc il n'y a pas de doute possible par contre je précise même s'ils ont plutôt bien fait les choses alors l'arca est là-bas vous voyez l'arca est là-bas donc l'arca du 13ème siècle par contre l'hôtel que vous apercevez ici date de 1950 il faut le savoir parce qu'il a été fait plutôt dans un style assez proche de ce qu'aura pu être quelque chose un peu soit antique on sent qu'ils ont voulu limiter un peu quelque chose un peu à l'antique comme un sarcophage antique voilà donc c'est ce que vous apercevez ici mais ça date de 1950 voilà je vous montre bon là on voit que c'est 1950 parce qu'on voit bien que c'est un petit peu léché pour une oeuvre antique mais c'est bien ce qu'on a voulu faire bon vous reconnaissez bien sûr la décollation évidemment de Jean-Baptiste représentée ici Jean-Baptiste dénonçant Hérode et ses pratiques de l'autre côté et surtout bien sûr l'épouse d'Hérode évidemment donc voilà et c'est la scène que vous apercevez là alors tout autour de très belles choses tout d'abord des beaux reliefs vous voyez placés ici dans les lunettes dues à des artistes locaux Giacomo Daria principalement et puis un artiste lucois qui s'appelle Matteo Civitali et puis des statues également du même Civitali celle que vous apercevez ici la seule qui n'est pas de Civitali c'est celle-là la Vierge à l'enfant qui est due à quand même Andrea Samsovino donc là évidemment la chronologie est importante ces oeuvres ces reliefs datent des années disons-le clairement 1492 et les statues 1496 on va dire les statues 1496 1501 et Samsovino c'est 1504 vous voyez donc on est sur cette fourchette-là fin 15e début 16e donc là ça va là on est vraiment dans un travail qui répond bien en effet à une oeuvre renaissante je vous dirais de belles qualités et bon avec des artistes qui viennent pour certains d'entre eux de Luc Samsovino c'est un Florentin quelqu'un de la région de Florence voilà de plus près ça donne ceci vous avez donc sur cette lunette vous voyez le banquet d'Hérode qui est là qu'on devine ici là vous avez la décapitation qui se passe là l'inhumation qui est là voilà les statues que vous avez donc Isaïe donc qui est représentée ici que je ne vous dise pas de bêtises donc ça c'est Ève évidemment et c'est Élisabeth bien sûr la maman de Jean-Baptiste qui est représentée au centre bien sûr et donc je dis La Vierge Enfant de Sansovino détail donc de La Vierge Enfant d'Andrea Sansovino et de l'autre côté Bis Repetita sauf qu'ici va être représenté c'est les mêmes artistes évidemment plutôt des thèmes liés au baptême donc du Christ évidemment et puis les personnages représentés donc là autour de Sansovino de ce côté-ci et les trois autres personnages donc alors ça c'est donc Jean-Baptiste qui est là et donc ici vous avez Abacuc donc Zacharie et Adam voilà donc vous avez les parents en fait de Jean-Baptiste sont représentés entre un prophète de l'Ancien Testament et le premier homme et la première femme voilà le baptiste Jean-Baptiste d'après l'intervention de Sansovino une belle statue donc voilà les scènes de baptême donc vous voyez le baptême du Christ représenté ici voilà donc voilà vous voyez pour vous montrer qu'avec ces oeuvres là on peut considérer en effet que la renaissance est bien entrée et bien là ce sont il faut dire des chantiers remarquables qui sont des chantiers cruciaux pour la ville et pour lesquels effectivement on n'a pas trop lésiné et on a fait venir parfois des artistes vous voyez qui viennent de la Toscane qui ne sont pas toujours des gens très connus à part Andréa Sansovino encore que ce n'est pas l'artiste le plus à l'avant-garde mais qui ont au moins l'avantage de pouvoir réaliser des oeuvres qui sont bien dans le goût de ce qui se fait entre Rome et Florence ou à Urbino d'ailleurs à cette époque alors oui je me demandais pour que j'avais mis ça c'était pour montrer les différentes entrées on va faire un petit tour du porte-à-porte du porte-à-porte à Gênes alors on va commencer je vous montre à peu près le chemin qu'on va prendre on va partir en fait de la place Saint-Mathéo qui est le voilà c'est le quartier général des Dorias c'est le quartier des Dorias donc on va prendre la rue qui se trouve ici donc là on a une porte qui est ici ensuite on aura une porte qui est plutôt par ici dans la Via Glacier c'est la Via Ciosone et puis après pour les autres on verra une entrée ici près de San Donato on en verra une près le Palazzo Cataneo qui est dans ce quartier là aussi au pied de Castello et puis une qui se trouve du côté de San Siro donc qui se trouve par là puis après on verra deux exemples sur deux églises un porche d'église qui est de l'église Santa Maria de la Glacier et puis surtout mais on ne voit pas cette église je pense on ne la voit pas là de San Agostino voilà donc des choses qui sont quand même dans le centre de ville alors voilà vous voyez ces très belles portes Renaissance donc elle date de la fin du 15e en général début 16e siècle oui voilà c'est vraiment ce modèle là donc ici plutôt en marbre vous pouvez le voir avec un char voilà avec l'emblème des Doria ce qui laisse entendre qu'on est sur quelque chose qui est du 16e siècle ici de toute évidence quelque chose qui est forcément postérieur à 1528 ça ne peut pas être avant voilà détail vous voyez on voit l'aigle ici des Doria donc c'est une scène de triomphe des Doria on est dans leur quartier on n'est pas loin de chez eux voilà une autre porte située dans un autre Glacier donc près du port voilà Saint-Saint-Georges évidemment qui est un des saints patrons de Venise c'est l'autre grand saint en plus de ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure effectivement là une porte le palais Cataneo le palais est un peu faibli depuis mais par contre la porte est magnifique très belle porte du 16e siècle voilà qui vous montre que ça y est on est entré dans la nouvelle esthétique avec ces petits motifs de guirland de candélabre qui renvoient vous savez aux motifs des sarcophages de cette époque de l'époque antique là après en face de Saint-Donato bon là dès que c'est de l'ardoise évidemment parfois ça se délite un petit peu vous voyez les petits tondis avec les petits visages tout ça c'est vraiment tout à fait caractéristique là on est encore sur le début 16e voilà autre très belle porte là encore vous voyez près de Saint-Syreau avec encore vous voyez les petits motifs en tondis vous allez retrouver à peu près toujours les mêmes modes de décor d'une porte à l'autre mais voilà là on est vraiment dans une volonté de créer des entrées de portes effectivement qui soient conformes à la nouvelle époque avant-gardiste qu'est la Renaissance et ici nous sommes donc sur l'église Santa Maria de la Vigna une porte située sur le mur sud de cet édifice qui est intéressante parce qu'elle nous montre à la fois encore des réminiscences gothiques là on est 15e siècle clairement vous voyez ici et puis le reste qui est un peu plus dans l'esthétique Renaissance et enfin cette très belle porte qui se trouve dans le cloître de Santa Gossino qui est l'actuel musée de la sculpture à Gênes et donc une belle porte Renaissance là encore avec arcs cintrés riche décors attenants avec tondis etc c'est un petit peu récurrent donc c'est pour ce moment que vous ayez une petite idée un peu de ces portes très particulières qui caractérisent en effet les réalisations artistiques de cette époque alors ceci étant dit pour terminer avec cette histoire de porte tout seigneur toute honneur ça fera très bien la transition avec la dernière partie de mon propos je vous emmène sur la piazza San Mateo qui est en fait la place le quartier général des Doria un endroit dont on avait parlé la fois dernière je ne vais pas revenir sur les palais qui s'y trouvent qui pour la plupart enfin les vestiges qu'on y voit parce qu'ils ont été quand même très remaniés par la suite sont des vestiges qui en effet remontent pour beaucoup au Moyen-Âge donc vous aviez plusieurs palais par exemple le palais Quartara alors les noms qu'ils portent actuellement ne sont pas les noms d'origine ils s'appelaient tous palais Doria palais Doria palais Doria palais Doria ce n'est pas compliqué tous les palais le sont il n'y a pas de problème mais après ça a changé de propriétaire donc là c'est le palais Quartara vous voyez qu'il y a une très jolie porte qui se trouve ici là voilà regardez voilà vous retrouvez un peu le style de celle de tout à l'heure donc là nous sommes effectivement sur une porte plutôt du 15e siècle 1457 pour être précis c'était Saint-Georges qui terrassa un dragon donc là l'église la fameuse église Saint-Mathieu qui est l'église paroissiale et l'église de la famille donc qui a été remaniée au 12e siècle au 12e, 13e siècle et donc là vous avez un autre palais dont il ne reste plus maintenant que la porte d'origine on va dire c'est le palais Gneco aujourd'hui mais qui était un palais Doria avant il doit aller regarder cette très belle porte là encore vous voyez les thèmes sont un peu répétitifs ils remettent à peu près toujours la même chose mais bon très belle qualité et bien sûr tout seigneur tout honneur nous terminons par le palais Doria qui est en fait un palais qui a été offert à Andrea Doria en 1528 pour le remercier et bien d'avoir ramené l'ordre et la paix alors je vous présente ceux qui le remercient c'est ceux qui ne l'a pas tué ou chassé les autres ne le remercient pas évidemment vous savez qu'il y aura d'ailleurs une alerte chaude parce qu'en 1547 alors que les choses semblaient régler les Fieschi qui avaient fait partie des familles un peu agacées par tout ça alors au début les Fieschi avaient plutôt rallié les Doria et puis bon ils sont un peu fâchés et donc Gianluigi Fieschi en 1547 monte une conjuration pour renverser Andrea Doria alors Andrea va s'en sortir par contre son neveu qui était son Giacchino va être tué et en fait ce qu'il va faire que ça va échouer ça c'est la grosse bêtise c'est la boulette c'est-à-dire que en fait Gianluigi Fieschi alors qu'il était en train de soulever il était dans le port tout ça en train de dire allez camarade soulevons-nous abat les Doria etc et il a glissé il est tombé dans l'eau et le Fieschi ne flotte pas visiblement il s'est noyé et du coup ça a rendu très perplexe ce qu'il suivait et c'est comme ça que ça s'est terminé voilà bon imaginez Lénine tombant dans la Neva il n'y a pas de révolution bolchevique comme quoi l'histoire tient parfois à peu de choses bien alors voilà donc ce palais lui a été offert il n'y a jamais dormi une seule fois c'est un cadeau au même titre qu'on va lui construire élever une belle statue aussi enfin pour montrer voilà qu'il avait quand même mis la main sur la ville c'était un peu main basse sur la ville et la porte par contre elle vous voyez est très très belle et vous avez l'inscription qui signale qu'on a offert ce palais en fait à l'entraide Doria ce qui est une ironie de l'histoire parce que comme je vous l'ai dit c'est un Doria des marges en fait sa branche n'a jamais été présente en fait sur cette place donc c'est quelque part l'affirmation d'Andrea Doria comme le vrai continuateur de cette famille illustre et ceci nous amène donc dans notre dernière partie Andrea Doria et en son palais un édifice hors normes alors vous avez dans votre dossier on peut s'y reporter quelques documents page 13 par exemple vous voyez alors ce sont des documents du 18ème siècle 1769 mais qui vous montre les jardins et le palais tel qu'il se présentait à cette époque la vue sur la mer c'est en bas donc vous êtes au sud et vous voyez le palais très allongé au nord c'est vraiment vous voyez déjà le parti pris c'est le parti pris d'une villa maritime il n'y a que deux niveaux donc c'est vraiment les villas à l'antique on voit l'imitation elle est là donc par contre ce qu'il faut se dire c'est que ce que vous voyez bien sûr sur ce dessin c'est le résultat final tel qu'on pouvait le voir on va dire depuis le début du 17ème siècle mais ce qu'a connu André Adoria on le verra c'est une partie plus limitée le bâtiment ne s'étendait pas sur cette longueur page 14 c'est la même chose ça date de la même époque ça vous permet de voir en volume ce que vous venez de voir en plan vous reconnaissez donc la vue est prise de la mer là où je suis c'est les prix de la mer j'ai les loggias qui donnent sur la mer mais qu'André Adoria n'a pas connu et en fait du palais que vous voyez il n'a pas tout connu en fait parce que si vous regardez regardez bien au centre vous voyez qu'au centre au premier étage qui est le piano d'Obilet vous voyez qu'il y a des arcs cintrés vous apercevez alors que les autres sont surmontés de frontons tout le monde voit ça vous en avez regardez 1, 2, 3, 4, 5 côte à côte or si vous regardez bien ils ne sont pas au centre et regardez la loggia qui est dessous elle n'est pas centrée par rapport à ses ouvertures or cette loggia du premier étage c'était le centre du palais d'André Adoria vous avez compris qu'après on a agrandi et il y avait une dissymétrie alors qu'est-ce qu'ils ont fait après ils ont tout symétrisé mais pas par rapport à l'axe du palais d'André Adoria par rapport à l'ensemble désormais des bâtiments construits vous voyez c'est pour ça que vous avez cette anomalie cette décentralité qui choque quand vous regardez ça aujourd'hui et j'en arrive on verra le reste après c'est pas grave alors pour faire simple on l'a dit de retour en 1527 prise de pouvoir en 1528 rupture avec la France alliance avec Charles V c'est un portrait anonyme de Charles V vous apercevez ici Charles V qui porte d'ailleurs le collier de la Toison d'Or ce collier de la Toison d'Or qu'il va d'ailleurs offrir enfin pas celui-là mais un autre évidemment à André Adoria en 1531 pour en faire évidemment un de ses plus proches je dirais militaires et conseillers donc destin de gêne qui bascule et destin évidemment aussi d'André Adoria et ce destin va être accompagné en effet de la réalisation d'un vaste une vaste résidence le fameux Palazzo del Principe d'autant plus que ça va se passer très vite puisqu'en 1529 nous savons que Charles V a dormi dans les appartements d'André Adoria dans sa résidence donc ça veut dire ça y est c'est déjà gérable en termes d'habitation et il revient en 1533 à nouveau où il dort à nouveau chez André Adoria donc ça veut dire que en fait cette époque vous voyez correspond bien à la mise en chantier de ce palais qui a dû se faire très rapidement mais qui a été d'autant plus stimulée ça joue vous savez que vous allez recevoir l'empereur vous faites un peu presser les travaux donc je crois qu'il faut rappeler ce contexte qui me semble important pour comprendre la rapidité avec laquelle il va construire l'essentiel en fait de ce qui va constituer le premier appartement le premier palais donc d'André Adoria le premier palazzo del Principe revoilà un autre portrait anonyme celui-là d'André Adoria qui n'est toujours pas tout jeune il n'a pas rajeuni depuis tout à l'heure puisqu'il a plus de 70 ans à ce moment-là quand il aménage tout ça donc nous revoyons ici notre palais donc vous voyez la dissymétrie regardez la loggia est là voilà et ça ça a été rajouté bien sûr par ses successeurs ses héritiers lorsqu'ils vont reformater le jardin de manière à lui donner une symétrie donc la mer en fait est derrière moi à l'époque juste derrière moi maintenant c'est une route c'est surtout dans l'entre-deux-guerres en fait quand ils ont construit le nouveau môle portuaire que bon bah là effectivement enfin vous voyez la mer vous voyez toujours la mer mais cette vête magnifique vous avez une vue vraiment imprenable sur cette vête vraiment splendide sur la ville sur le port et sur la mer alors ceci nous amène donc à parler effectivement de ce palais là je suis côté rue alors là aussi ça a un peu changé vous avez bien une strada qui passait ici évidemment une rue qui menait vers la porte à Saint-Thomaso ce qui d'ailleurs veut dire que quand vous arrivez dans la ville de Gênes vous passez devant le palais André-Doria mais de l'autre côté de la rue où vous ne verrez plus rien maintenant il y avait encore des jardins dont j'ai parlé tout à l'heure au début qui appartenaient également à la résidence donc pensez que c'était quelque chose d'assez considérable et on arrivait donc à l'entrée et c'est d'ailleurs là qu'on avait placé la fameuse statue qu'on avait offerte pour le remercier à André-Doria donc vous voyez en clair l'entrée à Gênes se faisait sous les auspices des Dorias donc vous avez compris que ce que vous voyez là dans toute la longueur c'est ce que vous aperceviez sur votre plan tout à l'heure ce que vous pouvez voir éventuellement sur le plan de la page 17 vous avez un plan simplifié de ce grand grand bâtiment qui s'étale tout en longueur selon une axialité est-ouest là je suis à l'ouest mais sauf que tout ceci ne fait pas partie de ce qu'a connu André-Doria la porte centrale elle est là regardez avec les colonnes justement saillantes vous pouvez le voir et donc le bâtiment se développait dans ce côté-ci et de ce côté-ci mais pas jusque là et pas jusqu'au bout non plus donc il faut l'imaginer plus étroit en fait si je prends le plan pour vous aider regardez bien faisait partie du palais initial les salles 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 10 11 12 13 et c'est tout d'accord vous voyez là c'est un petit peu moins important voilà pour vous montrer un petit peu le principe alors alors là c'est là qu'il faut bien sûr parler un petit peu quand même de qui est derrière tout ça en effet l'architecte qui va être l'homme de ce palais qui va l'aménager il va rester 9 ans à Gênes entre 1528 et 1530 il s'appelle Pietro di Giovanni di Buenacorsi c'est un florentin mais il avait pris comme pseudo le nom de son maître Perino del Vaga c'est donc le nom de Perino del Vaga peintre pas forcément si connu que cela aujourd'hui à tort c'est un des peintres de la première génération maniériste c'est quelqu'un qui a travaillé avec Raphaël dans les loges du Vatican dans les chambres du Vatican donc dans les années 1518-19 et puis qui a continué Raphaël où c'est mort en 1520 le travail donc qui a été aux côtés d'artistes comme le Parmigiano comme Giulio Romano donc c'est vraiment la première grande génération d'artistes maniéristes qui a eu une influence considérable sur les arts en Italie et au-delà pourquoi ? parce qu'en 1527 il y a eu le sac de Rome par les lanconnais protestants de Charles Quint qui voyaient bien que combattants avec son relation les protestants acceptaient les services de protestants comme soldats quand même et donc qui ont saccagé Rome et ça a entraîné la fuite des artistes et certains d'entre eux ont gagné par exemple Jacopo Sansovino est venu à Venise c'est grâce à ça que Venise a pu avoir cette espèce d'élan nouveau de l'art dans cette cité qui était resté un petit peu en arrière-plan par rapport à la Renaissance et bien il s'est passé la même chose à Gênes c'est comme ça effectivement que Perino arrive à Gênes on a d'ailleurs le témoignage de Giorgio Vasari je vous ai mis le texte à la dernière page page 19 c'est dans le livre 7 voilà ce qu'il nous dit comme le sac avait détruit Rome et chassé les habitants et que le pape lui-même se trouvait à Orvieto le pape c'est Clément VII il restait peu de monde en ville et il ne s'y faisait aucune affaire à ce moment arriva Niccolo de Venise il s'appelle Nicolas Valentini et donc on l'appelle Nicolas de Venise maître brodeur unique en son art au service du prince Doria qui se trouvait à Rome il était lié depuis longtemps avec Perino et avait toujours voulu du bien aux artistes il le persuadait de quitter cette misère et de se rendre à Gênes lui promettant que le prince Doria grand amateur de peinture lui donnerait de grosses commandes d'autant que son excellence lui avait souvent fait part de son désir de décorer magnifiquement un appartement il n'eut pas besoin de beaucoup d'efforts pour persuader Perino qui était dans la Gênes et souhaitait passionnément quitter Rome il se décida à partir avec Nicolas prit ses dispositions pour laisser à Rome sa femme et sa petite fille bien entourés par ses parents et le tout arrangé se rendit à Gênes à son arrivée par l'entreprise de Nicolas il se fit connaître du prince pour qui sa venue fut une des choses les plus agréables de sa vie il l'accueillit avec toutes sortes de caresses et de discours aimables et finalement lui demanda de se mettre à l'ouvrage il se mire d'accord pour que Perino fitte un palais tout décoré de stuc fresques, huiles et autres décors que je tâcherai de décrire le plus brièvement possible dans l'ordre en commençant par où Perino commença pour que soit claire la description de cette œuvre la meilleure de toutes celles qui les fête à l'entrée du palais du prince il y avait une porte de marbre d'ordre d'orique construite sur les dessins et modèles donnés par Perino avec pied d'esto base, fût, chapiteau architrave, frise corniche et fronton et quelques très belles figures de femmes assises qui portent un écusson l'appareil carré de l'œuvre fut exécuté par maître Giovanni da Fiesole et les figures taillées par un sculpteur plein de vigueur et de hardiesse Silvio de Fiesole passée la porte la voûte du vestibule est ouverte de stuc avec des scènes etc. je vous ai mis aussi c'est amusant en prime pour chez vous c'est la fin la petite notice biographique sur Perino sur sa fin c'est assez amusant les fatigues de son art il est mort en 1547 il avait 46 ans les fatigues de son art les désordres de Vénus ça j'aime beaucoup et les excès de table ruinèrent sa santé il devint asthmatique et son mal dégénéra peu à peu en phtis c'est terrible je ferme la parenthèse médicale c'est peut-être pas très bon goût actuellement et je reviens à mon palais alors première chose la porte que j'ai décrite elle est là c'est cette porte là alors bien sûr il n'est pas seul il faut penser qu'il a tout un atelier derrière lui évidemment mais c'est un artiste compétent il est multi compétent il est architecte il est peintre il est tout ce que vous voulez et donc il avait même prévu nous le savons un magnifique décor pour orner cette façade nord qui donne sur la voie d'accès vers Gênes et bien vous allez pouvoir parce que vous voyez bien que là c'est pas terrible c'est un peu sobre et bien vous avez la chance d'avoir dans votre dossier pages 15 et 16 deux documents qui vous montrent ce qu'aurait été cette façade si elle avait été réalisée sur deux dessins qui sont conservés l'un à Amsterdam l'autre à Chantilly regardez le décorum c'est impressionnant donc là vous voyez le côté maniériste les colonnes baguées les bossages et puis des reliefs partout alors on sait que ça c'est intéressant on peut le dire le thème un des thèmes qui aurait décoré justement cette façade c'était le thème de Camille le général romain Camille chassant les Gaulois les Gaulois c'est François 1er Camille c'est André Adoria voilà donc vous nettez les thématiques sont intéressantes effectivement à ce niveau là dernier détail concernant sa venue qu'explique Vasari un peu plus loin d'ailleurs on explique qu'il a commencé à un moment donné à décorer l'une des pièces mais qu'un autre artiste qui s'appelait Girolamo de Trévise était déjà en train de décorer les murs côté jardin les peintures c'est un peu en grisaille comme on en faisait à l'époque il n'était pas seul on sait que Becafoumi un autre grand artiste manieriste a travaillé mais il ne reste plus rien de ses décors aujourd'hui sur ses murs mais on raconte que lorsque Perrineau commença à décorer la première pièce qui sera donc la salle de la tempête qui sera donc le grand salon de l'appartement de Madame Doria et bien apparemment ça a tellement déprimé Girolamo de Trévise qu'il retourna immédiatement chez lui donc c'est une petite histoire qui est tout à fait typique j'aime bien Vasari pour montrer qu'il y a quelqu'un qui arrive mais c'est intéressant parce que ça veut dire quand même quelque chose je ne sais pas si ça n'est pas exactement comme ça mais il n'y a pas de mystère Doria avait je pense un goût assez sûr et je voudrais qu'il a vite compris qu'il a été tombé sur quelqu'un qui était un peu plus compétent que le milieu artistique local donc c'est ça qui me semble intéressant avec l'arrivée de Perrineau d'El Vaga hop il y a quelqu'un qui ah bah oui c'est un monsieur qui travaillait au Vatican travailler au Vatican c'est la carte de visite par excellence ça veut dire que vous êtes sur le chantier le plus prestigieux qui soit alors rapidement quelques vues voilà de cette porte voilà cette très belle porte qu'il décrivait vous voyez avec les allégories vous apercevez au dessus qui sont donc des allégories de la paix oui parce que ça c'est l'autre grande thématique évidemment d'André Doria j'ai ramené la paix donc la paix apparaît à peu près partout dans les décors de son palais donc ça c'est côté rue donc ça donne en effet sur un atrium d'où part un escalier qui monte au piano de Millet voilà le vu de l'autre côté la porte que vous aperceviez est ici donc ça ça n'existe pas à son époque tout ça ça a été fait bien après voilà même chose pour celle-ci donc je ne vais pas assister voilà c'est pour que vous voyez à peu près mais bon je reviendrai plus tard là-dessus plutôt dans l'année prochaine mais vous avez ici voilà le côté jardin donc voilà le centre est ici et vous avez de part et d'autre un salon ici un salon là et dans la foulée du salon deux pièces deux séries de deux pièces c'est-à-dire en fait anti-chambre-chambre anti-chambre-chambre effectivement à côté du salon ici derrière la logia vous avez quand même une sorte de petit salon qui servait pour les repas quand il n'y avait pas d'invité de marque quand il y avait des invités de marque évidemment ça se passait dans le grand salon ici alors pourquoi deux côtés c'est simple là c'est côté masculin côté féminin ici ce sont les appartements de son épouse là ce sont les siens et c'est bien sûr dans la partie masculine que Charles Quint a été à chaque fois hébergé on sait qu'il trônait dans ce grand salon qui se trouvait dans ici la logia créant le lien logia aujourd'hui fermé avec des vitres qui à l'époque ne l'était pas bien sûr créant le lien entre les deux appartements voilà vous voyez c'est très simple à comprendre c'est un type d'aménagement qui à cette époque est répandu dans tous les palais dignes de ce nom donc voilà je vous montre quelques vues extérieures mais je vais les passer rapidement parce qu'en fait ces galeries que vous voyez là n'existaient pas à l'époque effectivement de Redoria la fontaine là par contre oui la fontaine du Triton existait voilà donc là je suis au rez-de-chaussée c'est la fameuse galerie que vous avez aperçue voilà une vue prise de la terrasse du premier étage donc là on voit un des arcs justement de la logia qui est ici donc là l'appartement de Madame ça va jusque là une vue de l'autre côté voilà l'autre arc de la logia finale donc les appartements de Monsieur de ce côté-ci il y a un détail de ces très beaux chapiteaux à l'antique des galeries voilà là je suis à l'intérieur voilà on voit très bien regardez la logia avec les cinq ouvertures mais qu'il faut imaginer sans les vitres vous voyez un peu là elles sont là-bas maintenant voilà alors comme le décor est d'une grande complexité je vais me permettre d'avancer assez vite mais de manière à ce que vous compreniez un petit peu le sens de tout cela là je suis au rez-de-chaussée je suis entré côté jardin mais j'aurais pu rentrer aussi par l'autre côté c'est un point de vue ça dépend d'où vous venez en fait vous pouvez venir du jardin ou de l'extérieur de la ville voilà et donc j'ai toute une série d'images évidemment alors vous voyez que le décor est d'une richesse inouïe donc tout est de Périndel Vega évidemment et de ses aides avec en fait vous allez voir un décor d'une grande richesse qui renvoie à quoi ? ça je vais dire une fois pour toutes parce que je ne reviendrai pas dessus c'est ce qu'on appelle un décor de grotesque eh oui c'est le grand truc à la mode on a découvert on a découvert au début du XVIe siècle sous les termes de Trajan dans ce qui était la Domus Aurea de Néron en fait justement la Domus Aurea de Néron qui vous savez avait été occultée par les termes de Trajan mais ça servait de fondation donc quelque part ça les avait préservées donc on redécouvre ces peintures extraordinaires du quatrième style pompéien donc des peintures miniatures très maniéristes justement dans leur approche ce qui va forcément avoir une influence sur l'évolution du style renaissant vers ce qu'on appelle le maniérisme effectivement et pourquoi grotesque ? parce que c'était comme dans des grottes donc le terme grotesque bien sûr est venu de là comme évidemment ce type d'art a été totalement mais laminé par la suite parce qu'à l'époque néoclassique on a trouvé ça immonde moche et tout ce que vous voulez le mot grotesque a fini par avoir le sens que vous connaissez alors qu'est-ce qu'on a représenté ici ? alors il y a des dieux qui sont représentés dans les écoinsons vous apercevez ici dans les lunettes ce sont des histoires des premiers temps de Rome c'est-à-dire en fait l'histoire des sept rois de Rome de Romulus jusqu'à Tarkin le Superbe inclus et en haut quatre panneaux ici le triomphe de Dionysos quand il revient vous savez donc de Bacchus si vous préférez parce que généralement ils ont tendance à latiniser les noms à cette époque-là de Bacchus quand il revient d'Orient mais qui en fait fait écho à ça triomphe, triomphe, triomphe c'est le triomphe de Paul-Émile que vous trouvez alors Paul-Émile c'est un général romain qui a vécu au tournant du IIIe et du IIe siècle avant Jésus-Christ c'est le vainqueur de la Macédoine le vainqueur de Persée à la bataille de Pina en 168 et il a fait effectivement on a la description de son triomphe chez Plutarch qui a composé une biographie sur ce monsieur le triomphe date de 167 et c'est notre meilleure description d'un triomphe romain donc c'est ce qu'il a voulu représenter ici ça part là puis ça continue comme ceci ici et jusque là mais ce qui est intéressant c'est pourquoi ce triomphe de Paul-Émile et bien je vais vous dire c'est parce que Paul-Émile avant de vaincre la Macédoine avait vaincu des Gaulois et oui et oui on y revient donc des Français et ou ça encore mieux 180 avant Jésus en Ligurie formidable inter bon donc vous avez compris Paul-Émile c'est Andréa Doria évidemment alors c'est parti voilà c'est la vue prise dans l'autre côté le triomphe de Dionysos maintenant est de ce côté-ci là on voit les captifs du triomphe de Paul-Émile vous devinez des figures alors c'est très bien fait parce que vous avez le dieu qui est dans l'axe vous avez Neptune qui fait face chronos qui fait face à Jupiter donc l'âge d'or et l'âge d'argent et sur les côtés les deux personnages centraux c'est l'eau la terre le feu et l'air donc vous avez Éole vous avez Neptune vous avez Vulcain et j'en ai forcément oublié un tel quel l'air l'eau 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 feu et la terre bonne question d'ailleurs la terre c'était quoi d'ailleurs bonne question j'aime tout j'aime plus ce qu'il y a oui on connaissait on aurait rappelé tout à l'heure mais oui il manque il manque la terre alors ben voilà là on voit ses représentations ben là il y a justement Neptune qui est ici voilà là on devine le triomphe de Bacchus avec les lions qui tirent son char voilà le voilà le triomphe de Bacchus alors c'est très c'est aurore vacouille la nature aurore du vide avec les éléphants tout ça on y va gaiement voilà le triomphe de Paul-Émile des coloris très très riches effectivement c'est typique de la palette de notre peintre vous voyez un petit peu l'ensemble du décor donc ça ça a été rajouté après c'était pas là l'origine voilà des détails donc du triomphe de Paul-Émile voilà les captifs donc vous voyez la richesse décorative de cet atrium voilà quelques détails effectivement des scènes donc voilà les scènes en rapport on va dire avec les rois romains les sept rois de Rome et puis évidemment donc les divinités qui sont placées dans les équations qui sont aussi des poutis que vous apercevez finalement dans ces petits voutins voilà l'escalier qui a fait l'objet d'une restauration il n'y a pas longtemps parce qu'il avait été alors on a effectivement eu un restaurateur qui est intervenu en 1845 qui s'appelle Hannibal Angelini qui a plutôt fait du dégât dans l'ensemble enfin c'est à dire il a recouvert des tas de trucs il a fait un peu ce qui lui plaisait quoi il a fait des grotesques il avait compris l'idée générale mais enfin il a fait vraiment sans chercher vraiment à restaurer toujours donc là on a carrément décapé ce qu'il avait fait on a retrouvé heureusement un petit peu de ce qu'il y avait avant donc ce que vous avez fait là sur le premier volet d'escalier c'est authentiquement une restitution de ce qu'on a retrouvé sous les restaurations abusives d'Angelini là c'est là où vous étiez tout à l'heure là vous êtes dans l'atrium et là voilà ça c'est Angelini oui il a imité c'est dans le style grotesque voilà ça ça n'a pas été restauré donc c'est la deuxième volet d'escalier celle qui va mener donc vers la loggia et voilà je suis dans la loggia avec voilà la vue que vous aviez sur le jardin mais attention c'est le jardin que Dorian n'a jamais vu puisqu'évidemment ce jardin a été effectué par ses successeurs et dans un axe de symétrie un peu différent de celui du bâtiment créé par Andréa Dorian et son architecte voilà la loggia dans un sens effectivement on voit les voûtes richement décorées là encore on va y revenir tout à l'heure les murs également vous allez voir pourquoi voilà de l'autre côté ce que ça donne et donc rentrons dans les détails alors là regardez 12 personnages sont représentés dont le 11ème et le 12ème sont sur ce côté là les 10 autres il y en a 5 là et 5 là donc de part et de la porte par laquelle vous êtes arrivé via l'escalier que vous avez emprunté qui sont alors là au dessous c'est des poutis je laisse tomber là c'est la renommée représentée ici il y en a d'autres là toutes les portes au dessus des 4 portes il y a une renommée là c'est l'entrée des appartements féminins appartements masculins sont derrière moi et qui sont ces messieurs et bien ce sont des ancêtres évidemment de monsieur Andréa Doria tous habillés à l'antique comme vous pouvez le constater sauf un on verra on ne sait pas pourquoi d'ailleurs je n'ai pas de raison particulière j'avais une hypothèse mais bon je n'ai pas le temps de la vérifier c'est lui il est habillé une tenue parce qu'il s'appelle Philippe Philippo Doria alors j'ai pensé non mais ne notez pas parce que ce n'est pas sûr du tout ça m'est venu comme ça en tête non je me l'ai dit Philippe d'Espagne c'est le fils de Charles Quint il me dit est-ce qu'il n'y aura pas parce que c'est Philippe un petit clin d'œil au fils de Charles Quint je vérifierai je ne sais pas à voir c'est une hypothèse donc là c'est vu avec le côté appartement masculin et donc voilà tous les personnages les noms vous avez Anselmo Doria réputé pour avoir en 1147 vaincu des morts des morts M-A-U-R-E-S bien sûr en Espagne ce ne sera pas vraiment un exploit bon vous avez compris le fil conducteur c'est je me la pète un petit peu c'est à dire regardez chez nous on n'a que des combattants alors c'est pas totalement faux les Doria avaient quand même joué un rôle important dans l'histoire de Gênes mais c'est pour donner une sorte de parce que lui-même je l'ai dit est un rejeton qui n'est pas tout à fait le descendant de ces gens-là ou indirectement alors donc c'est montrer que voilà il n'est que finalement quelqu'un qui n'a fait que suivre la voie de ses illustres ancêtres et puis le nombre 12 n'est pas non plus non dû au hasard vous l'imaginez alors on a ensuite l'ami Oberto Doria alors lui c'est le vainqueur célèbre vainqueur de la patate de la Meloria c'est la grande victoire contre Pise en 1284 ensuite vous avez Corrado donc Doria alors lui c'est lui qui a détruit le port de Pise Porto Pisano en 1285 lui c'est le fameux Lembo Doria le vainqueur de Cordula Cordula si vous préférez en Croatie 1298 c'est dans cette bataille contre Venise qui a été fait prisonnier un certain Marco Polo nous passons ensuite donc à Rosso Doria qui lui a été un des combattus pour le compte de Frédéric II Frédéric II à Stoffen notez qu'ils ont tous un bouclier avec les armoiries de la famille ça c'est classique voilà vous avez Odoardo qui invente le bras d'honneur je ferais la première peinture représentant un bras d'honneur dans l'histoire de l'humanité je pense voilà évidemment Pirono Elvega n'était pas au courant de ce que ce geste pouvait devenir plus tard on ne lui reprochera pas qui a combattu plutôt les Catalans donc on est en 1335 voilà le fameux Philippe qui a combattu à Tripoli sur les côtes libyennes en 1355 ensuite on va avoir effectivement Pagano Doria donc qui avait réussi à conserver Galata le quartier de Constantinople aux Génois où ils étaient implantés donc là aussi contre Venise évidemment puis bon les autres vous avez Luciano Pietro Antonio voilà vous avez retrouvé et puis bon je ne veux pas assister bon c'est tous des combattants qui ont joué un rôle lui c'est donc Antonio et voilà le petit dernier donc Tommaso qui s'était emparé d'Albenga une ville située à l'ouest de la Ligurie donc je ne vais pas rentrer plus dans l'état la renommée la voilà enfin il y en a plusieurs avec regardez c'est marqué c'est assez amoureux vous avez marqué Pink Seat ici et vous avez l'année à laquelle la peinture a été réalisée vous voyez Pink Seat vous voyez 1534 ou 32 c'est pas très clair parce que là il y a mis 2-1 c'est pas bon ça donc il y a une erreur ici et de l'autre côté autre renommée regardez qu'est-ce que je vois au-dessus Petrus Del Vaga Bonacorsi le nom du peintre est indiqué donc ici voilà les plafonds sont remarquables les voûtes plutôt sont remarquables des héros des héros bah oui pour faire parallèle avec le destin d'André Doria des héros romains Horacius Cocles vous savez ce romain qui a défendu un pont pendant que ses compatriotes le défaisaient derrière lui c'était en 508 avant Jésus-Christ le voilà vous voyez les romains qui détruisent le pont pendant qu'ils repoussent les étrusques vous avez alors là il faut être très il fallait me croire sur parole effectivement parce qu'on voit quasiment plus rien c'est une histoire qui renvoie à Titus Mollus Torcatus en 361 c'est un romain qui a combattu contre un gaulois féroce une sorte de David Goliath mais de l'époque romaine si vous préférez ici c'est l'histoire de Marcus Curcius un romain qui accepte de se jeter dans un gouffre qui s'était ouvert dans le sol et donc on pouvait le boucher que si un romain acceptait de se sacrifier donc il a accepté c'est sympathique 362 là c'est le même on voit le gouffre ici donc il s'apprête à pénétrer dans le gouffre donc c'est des histoires très connues que vous trouverez chez Titlivre ça c'est Camille devant le chef gaulois Brennus qui va empêcher le paiement de la rançon évidemment que les romains devaient payer pour obtenir l'évacuation de Rome par Brennus donc on est en 390 avant Jésus-Christ également et là c'est Musius Caïvola qui avait tenté de tuer Porsena qui s'est trompé de bonhomme ça arrive et donc pour montrer qu'il n'a pas peur il se brûle la main en fait et donc Porsena est tout à fait impressionné courageux je rentre dans les appartements maintenant le grand salon alors là qu'on appelle le salon de Jupiter ou salon des géants puisque regardez la grande composition centrale c'est Jupiter foudroyant les géants qui sont ici il est entouré par les dieux de l'Olympe vous savez que les géants sont des êtres plutôt pas sympathiques qui sont nés du sang de Ouranos qui avait été émasculé par son fils Cronos donc très bonne ambiance et donc ces géants avaient tenté de prendre le pouvoir en renversant les Olympiens bien mal leur en pris puisqu'ils seront vaincus vous avez compris que bien sûr les géants ce sont les ennemis d'André Adoria et de Charlequin d'ailleurs à l'époque les écrivains je pense par exemple à Larios quand il parle des combats de Charlequin il appelle les protestants et les musulmans qui sont ces deux principales cibles justement des géants donc l'image du géant est celle qui est souvent utilisée pour désigner les ennemis de Charlequin ça ça me semble assez intéressant je montre rapidement les images voilà c'est vu de l'autre côté donc on n'insiste pas plus voilà comment ça se présente donc vous voyez les personnages il y a eu d'autres tentatives d'interprétation mais c'est la seule qui est vraiment valable on voit les géants qui tentent de monter à l'assaut de l'Olympe on voit Mars on reconnaît les différentes divinités se représenter un petit peu partout voilà en détail on peut reconnaître Bacchus par exemple qui est ici et donc ils assistent évidemment Jupiter dans son geste vengeur vous voyez Mars par exemple Athéna qui est ici également Aphrodite etc donc c'est là que Charles Quint recevait donc ça c'est un des géants terrassés donc qui sont en contrebas voilà il y a un autre géant également alors voilà c'est pour montrer rapidement les décors des voûtes imaginez des tas de scènes mythologiques des travaux d'Hercule David et Goliath c'est inouï on pourrait passer des heures des heures dans ce pays c'est hallucinant le programme iconographique est d'une richesse des dieux fleuves c'est pour que vous ayez une idée c'est le style grotesque voilà ça c'est vraiment le style grotesque des petits panneaux etc avec des petites fioritures c'est vraiment le style pompéien de l'époque de Néron voilà et donc il reproduit voilà là vous voyez Neptune par exemple dans cette lunette et là vous reconnaissez Hercule contre le lion de Némée et Auguste alors Auguste au dessus de la porte qui permet d'accéder à la logia Auguste c'est la paix la paix Auguste donc c'est la paix apportée par Doria et Charles Quint donc là il y a une thématique très forte évidemment autour de cela le retour à la paix voilà une très belle cheminée avec ici deux allégories de la paix brûlant les éléments de la guerre en fait mettant fin à la guerre deux petits télamons qui soutiennent cette cheminée et c'est Prométhée le mythe prométhéen qui est représenté sur le manteau de cette cheminée tout à fait impressionnante toujours dans le salon voilà le mythe prométhéen représentait un médaillon sur cela voilà gros plan sur les les télamons et voilà en barbare voilà c'est une posture de barbare à l'antique repris ici la salle qui se trouve donc justement qui correspond en fait dans je reprends autant l'avoir sous les yeux ce sera plus simple pour la suite donc là on est dans la salle qui porte le numéro 3 en fait sur le plan de la page 17 c'est le salon si vous avez la légende vous avez tout vous retrouverez tout là c'est la salle 4 qui je vous dis est une salle à manger secondaire malheureusement totalement refaite décorativement sauf cette peinture qui est assez intéressante donc qui se rapporte à une histoire de Mikon Mikon qui est un grec qui a été mis en prison il est en taule ici et il est condamné à mourir de faim donc il y a les gardes qui sont là et son épouse son épouse sa fille excusez moi Pyro réussit à passer les gardes mais pour lui dire coucou parce qu'elle n'a pas le droit de lui donner à manger mais en fait elle va lui donner à boire au sein voilà ce qui suppose qu'elle avait enfanté il y avait peu de temps quand même sinon ça va être difficile et enfin ça c'est une déduction personnelle et je ne m'y connais pas qu'en histoire voilà alors rapidement les autres salles là vous êtes dans la salle 5 qui est donc la salle de Percé donc la seule sont bien conservées les parties hautes c'est toujours le même style bon pourquoi Percé héros vous savez celui qui a tué la méduse bon voilà évidemment regardez la richesse là encore bien sûr des plafonds c'est extraordinaire voilà voilà et donc Percé qui tient la tête de la gorgone donc je ne rentre pas dans l'histoire que vous connaissez plus ou moins de ce que vous trouverez ça facilement ailleurs là je change de pièce je suis dans la salle 7 qui est donc la salle des sacrifices bon là je détaille parce que c'est quasiment illisible au niveau des décors voilà mais voilà une scène dans les lunettes de sacrifice alors ce ne sont que des sacrifices païens autour de différentes les divinités sont multipliées en fait il y a souvent les panthéons pratiquement toutes les divinités antiques sont convoquées dans pratiquement toutes les salles mais dans des postures différentes vous voyez toujours les grotesques très caractéristiques alors vous avez les saisons enfin c'est toujours les mêmes thèmes là vous êtes dans la salle du Zodiac vous reconnaissez Poisson et Verseau voilà malheureusement ça a été bombardé en 1944 donc le reste du décor a disparu et je passe de l'autre côté dans la pièce 9 donc dans les appartements de Madame et cette salle s'appelle la salle du naufrage hélas hélas la très belle peinture qui en fait était le pendant de celle de Jupiter foudroyant les géants a disparu heureusement je l'ai retrouvé pour vous page 18 dans votre dossier non non c'est un dessin qu'on possède évidemment cela va de soi je n'ai rien retrouvé du tout c'est voilà alors vous allez voir à droite on devine Neptune sur son char c'est la tempête et vous voyez des marins qui sont un peu en difficulté à gauche et des bateaux au fond c'est Héné Héné abordant les côtes du Latium dans une tempête c'est dans Virgile c'est dans Virgile livre 1 on reprend le thème et Neptune vient calmer les flots pour sauver les marins d'Héné donc la thématique romaine bien sûr n'est pas neutre et regardez cette peinture extraordinaire c'est une peinture d'un peinture qui s'appelle Bronzino et qui a représenté Andrea Doria en Neptune donc si vous réfléchissez d'un côté vous avez Jupiter de l'autre côté une scène maritime avec Neptune la guerre sur terre la guerre sur mer vous voyez donc Andrea Doria dominant ses ennemis sur les deux éléments donc la salle malheureusement il ne reste quasiment plus rien parce que ça c'est notre ami effectivement notre restaurateur qui l'a construit c'est sympa il a fait un trompe-l'oeil sympathique mais ce n'est pas du tout ce qu'il y avait à l'origine c'était donc ce que vous avez dans votre dossier puis là il y avait aussi d'autres scènes antiques mais qui sont très mal conservées donc je vais passer assez rapidement voilà quelques vestiges vous voyez des allégories de l'abondance des choses comme ça mais très abîmées ici vous voyez la pan voilà et la très belle cheminée quand même avec deux satyres et ici c'est Vulcain c'est Vénus qui vient surveiller le travail de Vulcain qui fabrique les armes d'aînés donc la thématique reste aînéenne bien évidemment alors aîné ça renvoie à Rome donc voilà c'est précis vous voyez on voit la forge du Vulcain avec donc Vénus qui est ici voilà détail des satyres des faunes et donc notamment les dernières pièces on a quasiment terminé celle-là elle est très très belle parce qu'elle a fait l'objet d'une restauration dans les années 90 c'est une des mieux conservées vous l'avez dans votre dossier sur le plan c'est le numéro 10 donc salle d'Arakné ou des métamorphoses parce que vous trouvez plein de thèmes autour des métamorphoses d'Ovide l'histoire d'Arakné est elle-même une métamorphose vous savez qu'Arakné est une jeune femme qui était très douée pour le tissage qui a voulu rivaliser avec Athéna ce qui est de grave erreur et Athéna était fâchée et donc elle a transformé justement en araignée Arrakné Arrakné enfin voilà il savait effectivement qu'il faisait sa toile mais ce qui est intéressant c'est que dans les représentations qui sont dans les lunettes l'histoire est dans les lunettes en fait le peintre Pierino n'a pas représenté cette représentation ils ont trouvé que ce n'était pas forcément glamour de mettre une araignée donc on n'a pas cette scène-là ça s'arrête avant et puis comme ça l'histoire est un peu courte et qu'il y avait quand même plein de lunettes à décorer autour on s'est dit qu'est-ce qu'on va trouver comme thème et on se rappelait que le concours entre Athéna et Arrakné c'était de traiter des amours des dieux alors qu'à cela ne tienne on a mis des panneaux racontant plein d'amour de Jupiter Jupiter et ses mêlés Jupiter et Io Jupiter et Europe etc. vous savez qu'il avait une vie sexuelle assez agité et donc c'est tout cela qui est représenté ici et alors là regardez dans ces écoincions-là ce sont les arts des allégories des arts que vous avez donc de représenter voilà regardez cette magnifique pièce donc voilà les scènes d'histoire d'Arrakné ou des amours des dieux sont ici on devine Ganymède là par exemple justement très très belle pièce voilà donc quelques-unes des lunettes représentent différentes certaines ne sont même pas identifiées on a quelques-unes qui sont identifiées mais pas toutes celle-là je crois qu'elle est non identifiée bon là ça c'est Ganymède c'est sûr c'est Ganymède et voilà et après donc vous avez regardez l'astrologie vous avez la musique vous avez la géométrie avec le motif ici vous avez la stéréométrie alors vous voyez il y a des allegories inhabituelles si vous voyez il y en a plusieurs qui sont liées à l'architecture donc en fait il y a un petit un petit côté centré quand même sur l'architecture parce que là c'est un peu ça c'est la perspective bon la perspective vous ne trouvez pas ça en général donc là on voit bien qu'il y a quelque chose qu'on a voulu insister sur justement tout ce qui touche à l'architecture dans les choix mais il y a aussi des classiques comme la philosophie par exemple un personnage qui pense évidemment souvent ou la rhétorique vous savez le fameux bâton qu'on se passe quand on prend la parole tradition qui nous vient d'Homère le bâton des héros vous avez la grammaire évidemment ça ça rigole moins la théologie bon bah évidemment la trinité vous avez aussi la magie et oui à l'époque un peu de tout la magie vous avez la dialectique et vous avez l'arithmétique voilà rapidement il ne reste plus beaucoup de pièces bien conservées là cette pièce là c'est celle d'à côté c'est la pièce 11 donc celle qui s'appelle la salle de Psyché vous savez Psyché très belle femme voilà dont amour va tomber éperdement bruit sauf que évidemment Aphrodite est jalouse évidemment et va lui faire des tas de misères donc là c'est le début de l'histoire qui est raconté ici voilà parce qu'en fait elle ne trouve personne pour l'épouser parce qu'elle est tellement belle que voilà c'est assez terrible bon là alors là c'est une scène justement tirée de l'histoire on voit donc amour et Psyché alors vous savez que l'histoire c'est que quand amour a réussi à récupérer et faire mon Psyché la psyché ne doit pas voir amour parce que c'est un dieu donc elle risque de perdre la vue et la vie et donc en fait amour vient le trouver le trouver Psyché que la nuit et voilà donc c'est on est à la lumière quoi bref bon et ce qui se passe c'est que en fait les deux sœurs de Psyché qui sont jalouses vont faire croire à Psyché que son amoureux est immonde en fait parce qu'elle ne sait pas que l'amour est affreux et qu'il faut le tuer mais pour ça il faut d'abord voir à quoi il ressemble donc elle vient avec une lampe vous savez pour voir et c'est là qu'elle voit son amour sauf qu'en se penchant elle fait tomber de l'huile ce qui réveille amour et en fait c'est une brûlure au troisième degré en plus ce qui n'est pas agréable et donc là c'est la catastrophe pour elle l'amour s'enfuit elle est désespérée elle est au bord du suicide lorsque amour finit par la retrouver lui fait boire de l'ambroisie obtient la permission de l'épouser de la part des dieux et ils se marièrent et ils eurent ben non une fille seulement désolé et donné qui a donné bien sûr le plaisir et donné l'hédonisme voilà donc ça c'est quand elle est sur son rocher un petit peu isolée c'est avant qu'amour la retrouve et puis voilà la dernière pièce mais qui a été complètement refaite donc qui ne présente aucun intérêt dans celle que je pouvais vous montrer effectivement qui est la pièce suivante donc la pièce de Philemon mais bon il n'y a quasiment plus rien à voir donc voilà je vais passer rapidement et donc la dernière celle de Phaïton mais il ne reste quasiment plus rien des décors d'origine sur ces deux pièces là alors je vais passer à bien j'avais mis quelques tapisseries qui ornaient effectivement ce palais mais c'est intéressant ce sont des tapisseries vous voyez celle-ci date du 15e siècle c'est une tapisserie qui vient de Tournai qui devait donc appartenir en fait à Charles Quint donc ces tapisseries en fait ont dû être offertes par Charles Quint à son protégé ça représente l'histoire d'Alexandre le Grand selon le roman d'Alexandre je passe rapidement vous savez la fameuse scène c'est un roman c'est la scène où Alexandre veut grimper pour atteindre les cieux il y a Dieu qui est un peu perplexe d'ailleurs vous pouvez le voir et donc vous avez le système qu'il a trouvé c'est une invention remarquable il y a une nacelle avec des griffons et pour que les griffons montent il tient des brochettes avec de la viande et comme ça les griffons voilà écoutez c'est pas une énergie fossile donc ça pourrait être peut-être tenter on va demander à l'ADEME ce qu'ils en pensent voilà et celles-ci sont des très belles tapisseries de Bruxelles qui datent donc de 1525 qui ont probablement aussi été offertes par Charles Quint qui représentent les mois janvier, février et août malheureusement on n'a pas les autres voilà donc on a quasiment terminé les jardins j'en parle quasiment pas parce que les jardins que vous voyez aujourd'hui ne sont pas ceux qui ont connu sauf cette petite fontaine qui date de Perino del Vaga donc qui date des années 1530 certainement et celle-ci la fontaine dite du Triton qui est due alors un autre article qui s'appelle Giovanni Montorsoli un toscan qui arrive un petit peu après Perino del Vaga justement qui succède un peu à Perino del Vaga qui est un grand artiste aussi qui va continuer finalement les constructions qui avaient déjà été planifiées par Perino voilà cette fontaine que vous avez donc ça ça fait partie des jardins d'origine et nous sommes arrivés donc au terme de l'histoire voilà notre Andréa Doria bien vieux comme vous pouvez le constater les manes d'Andréa Doria mais il a prévu sa fin d'une manière confortable puisqu'il fait réaménager la petite église sans Matthéo pour qu'elle accueille sa sépulture donc c'est à lui que l'on doit la redécoration dans un style renaissance de cet édifice par différents artistes on ne vous donne pas les noms il y a Bergamasco Castello peu importe donc vous voyez elle a perdu tout son côté médiéval et surtout le tombeau le voilà c'est réalisé par Giovanni Montorsoli c'est ce que vous avez pensé là je suis dans la crypte et voilà le sarcophage de Andréa Doria au coeur du quartier familial magnifique revanche finalement pour ce cadet de famille qui était finalement désormais devenu un peu l'icône de cette dynastie des Doria voilà quelques détails de la voûte du plafond donc en fait on arrive dans cette conclusion où je voulais vous signaler deux choses et je terminerai par ça là je suis sur le port pour rappeler que bien sûr Gênes reste plus que jamais un port important avec une activité commerciale encore soutenue bien que gênée comme pour les vénitiens d'ailleurs par l'avancée des ottomans elle joue un rôle aussi important dans la police contre les barbaresques cette tour que vous avez aperçu ici à l'entrée du port tour de la lanterne a été édifiée d'ailleurs à l'époque d'Andréa Doria vers 1550 à l'emplacement du château que les français avaient construit pour contrôler le port un signe aussi qui ne trompe pas sur la prise en main par Doria évidemment de la ville c'est donc aussi à cette époque toujours sous Doria qu'il va demander à Galeazzo à l'essi de réaliser des fortifications dont il ne reste quasiment plus rien si ce n'est justement cette porte du Môle que vous pouvez voir encore aujourd'hui qui est un musée aujourd'hui qui est un des rares vestiges des fortifications réalisées à l'époque d'Andréa Doria sur des plans d'ailleurs probablement de San Micheli le grand architecte militaire de Venise voilà la porte ici avec la date à doc c'est l'arrière de la porte côté ville sur la forme d'un arc de triomphe et des fortifications il ne reste plus que ce borceau de bastion mais je l'ai mis parce que c'est celui de la porte Saint-Thomaso c'est-à-dire c'est juste à côté de la résidence d'Andréa Doria donc je l'ai dit Gênes reste une puissance navale voici une galère génoise telle qu'on en fabriquait au XVIe siècle ce sont ces galères qui participeront vous savez à la victoire de l'Épante quelques années plus tard en 1571 où se trouvait son petit-neveu Djavan Andrea Ier Doria et en fait l'autre élément et je termine donc par ça est le suivant certes certes les Génois jouent un rôle on l'a compris d'appoint sur le plan maritime mais en tant que puissance agissante évidemment ils sont désormais sous la coupe de l'Espagne avec laquelle je l'ai dit ils collaborent d'une nouvelle manière la banque et c'est justement cet argent cette thésaurisation qui va amener dans les décennies qui vont suivre la mort d'Andrea Doria en 1560 à l'ouverture de nouveaux chantiers où cette noblesse génoise désormais repue des navigations d'antan va chercher à se sédentariser et à montrer sa réussite financière par des pierres bien ajustées celles de leur palais vous êtes ici via Garibaldi l'ancienne grande rue des Champs-Elysées dirait-on jadis de Gênes c'est cette rue que vous voyez ici qui sera le premier grand chantier entamé je l'ai dit au milieu du 16e siècle que ne verra donc pas réalisé Andrea Doria mais qui ouvre une nouvelle époque pour l'histoire de Gênes Rubens lorsqu'il vient à Gênes effectivement à la fin du 16e siècle est admiratif devant cette rue donc il considère qu'elle est la plus belle d'Europe et il écrira un livre sur les palais génois qui font à cette époque référence dans les courses européennes et bien écoutez je vous propose d'écouter cette histoire mais ce sera si vous voulez bien l'année prochaine et je vous remercie de votre attention merci